Salut YouTube, aujourd'hui on reprend Diablo 3 que j'avais commencé à l'époque et que j'avais pas du tout aimé mais aujourd'hui on le fait en coop donc ça va être vachement plus sympa. Hop ! Eh salut ! Je vais pas arrêter de vous dire bonjour toute la soirée. Eh salut Tony Hub, comment vas-tu ? Ah mais ça va très bien et vous-même ? En plus on voit vos petits noms sur le live, on sait qui parle, à quel moment, c'est merveilleux. Donc ouais j'ai mis campagne acte 1, difficile, j'ai plus qu'à cliquer sur comment c'est ça. Ah oui, c'est ça. Eh bah c'est parti. Alors moi je vais essayer de, ce que normalement je crois qu'on a tous les dialogues en même temps, donc je vais essayer de pas garder les réflexes et de pas passer tous les dialogues. Histoire que tu puisses suivre quand même l'histoire et les cinématiques. Moi c'est pareil, je bourre un peu ma souris quand il y a des dialogues. Surtout quoi avec le speedrun, tendance un peu à... Ah vous regardez pas la cinématique pendant le speedrun ? Et mourir. Euh non. Bah... Ce serait un petit peu chiant, Jack Laron est dû en deux heures. Oh t'arriverais à te faire l'intégralité de la campagne en deux heures ? Avec un nouveau personnage ? Ouais en deux heures avec un barbare. Ok. Et en 50 minutes avec un personnage déjà de niveau 70. D'accord oui. Ouais, quand tu combats pas les monstres, le jeu il est assez court hein. Ouais tu sais même avec un nouveau personnage, tu roules quand même sur le jeu. Deuxième étoile qui s'est écrasée à l'ouest. Je me rappelle tellement de rien. Mais vraiment hein. Non mais c'est pas un jeu assez nard honnêtement. Moi je viens de finir la partie, je l'ai déjà oublié hein. Ouais mais le scénario de Diablo 2 je m'en rappelle encore tu vois euh... Ouais. Après le truc c'est que le... Le scénario de Diablo 3 ils ont voulu faire un truc un peu trop épique je trouve. Avec trop de personnages, trop de trucs qui partent dans tous les sens. Après moi j'avoue que... Enfin j'étais... J'étais encore au lycée à l'époque où Diablo 3 est sorti. Diablo 2 c'était très frais dans ma tête et j'avoue que... Enfin... Personnellement moi j'ai pas été trop déçu du jeu et juste j'étais trop content de... De pouvoir redéfoncer Diablo en HD quoi. Hum. Donc voilà, on flex avec nos cosmétiques. Donc Avorpal on va pas mettre nos niveaux de parangon. Ouais est-ce qu'on peut mettre des trucs genre rayon de ramassage d'or tu vois je m'en fous ça je peux le mettre. Ouais éventuellement oui ça tu peux mais vraiment pas... Surtout pas mettre l'intelligence ou des trucs comme ça. Non 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 t'inquiète. Parce que sinon Tony Hub sera un petit peu laissé pour compte. Ouais. Non mais voilà rayon ramassage d'or on s'en va dire hein. Alors faut savoir que quand je joue avec Avorpal je suis toujours laissé pour compte. Je... Je... Je suis... Je me fais boloss... Je peux remonter ma vitesse de déplacement par contre. Je me fais bolosser quoi. Juste pour le plaisir de me déplacer un peu plus vite quoi. Tu as pas une expérience fraîche de nouveaux joueurs ? Nan. Ok. Allez c'est parti. Pas de chose en vrai hein. Oh je me rappelle absolument pas comment on joue quoi. Tu cliques sur les trucs. Bah ouais. Ah putain ça marche. T'as même... Même là en difficile c'est euh... C'est le même jeu. Ah bah... Après c'est vrai que si t'as pas aimé le... Le jeu de base... C'est pas... C'est pas impossible que... Enfin je m'attends pas à ce que tu tombes amoureux du jeu là. Bah mais euh... Jouer avec vous c'est déjà quand même plus sympa quoi. C'est euh... C'est euh... C'est le truc quoi. Ouais à plusieurs c'est marrant. Moi dès la sortie en fait je l'avais fait avec un pote. Et on a... On a déboité la campagne à deux et c'était super cool. Bon ça c'est... Enfin moi j'avoue que j'apprécie jouer solo aussi. Enfin c'est un jeu limite... Par contre c'est de renner. Ah merde j'étais en train d'essayer d'éclater la gueule de mon... De mon golem. Ah alors... Lance d'os. Trop bien. Ah yes. Là je m'y retrouve. Donc là voilà. Allons voir Léa. Personnage très important mais euh... Ah mais donc on ne va pas parler à tout le monde ? Alors c'est pas ce genre de RPG là. Ah. Oui. C'est toi Léa. Tu as survécu à la chute de l'être. C'est vrai. 0 sur 200 par exemple ça veut dire que je peux plus... Je peux plus tirer c'est ça ? Ah bah comme une voiture quand t'as pas d'essence. Ah merde. Ah merde. Ah ouais. C'est tout là. Vachement plus vite que toi euh... Bah je suis à donc moi hein. J'admire votre courage mais le capitaine Delo. D'accord. Attends on a tué trois monstres. Calme toi. Tu vas voir qu'on va déjà beaucoup looter très vite hein. Donc euh... Diable autour. Putain les remis forts dépêchés. T'y val du loot hein. J'ai jamais vu ça dans un Ken slash. Ah c'est n'importe quoi. C'est quoi ? C'est en gros c'est des euh... C'est euh... Les personnages qui t'appellent en call zoom pour t'expliquer l'histoire alors que tu t'en fous. Ah d'accord ok. Ah attendez. Ils te parlent sur le chemin et c'est super chiant. Euh le loot il est euh... Il est partagé ou pas ? Le loot n'est pas partagé non. Ah d'accord. Donc euh... Mais en gros il y a pas de réel échange d'items. On peut juste s'échanger des objets qu'on droppe dans la même partie. Ok d'accord ça marche. Donc si jamais on droppe des objets intéressants pour les autres on peut se les jeter par terre et se les filer. Mais il n'y a pas réellement d'échange. Moi j'aimais bien Diablo 2 pour le truc où tu pouvais euh... Le loot était euh... Ouais la guerre du loot ouais c'est super. Quand tu avais le boss qui tombait et que tu... Tu sais tu cliques comme un malade partout sans regarder ce qui tombe. Toujours un vrai plaisir. Rop il est mule dans Diablo 2 quoi. Les persos juste pour stocker les objets et tout. Enfin c'est... A priori ils vont changer ça dans le... Dans le Resurrected. Ça sera quand même euh... Ça va pas être du luxe hein. Bon le plus c'est là je trouve les... Les compagnons dans... Dans Diablo 3 ils sont pas si intéressants que ça. Enfin... Ça va hein mais euh... Bah après là euh... Ouais c'est vrai que les... C'est pas le même jeu que Diablo 2 quoi. Mais par exemple tu vois moi y'a un truc que j'ai mis trop de temps à capter c'est que genre... On peut sortir hein c'est... Ouais ouais. Y'a plus personne. J'ai un arc ok. Mais en fait jamais je me servirai de mon arc. Puisque la compétence... Bah ouais non y'a pas d'auto attaque ouais. Ouais c'est ça. C'est trop bizarre. Euh... Mais ça c'est ça ce sera pareil dans Diablo 4 hein. Bon ça va c'est pas horrible hein. Quoi je vais y avoir un 4 ? Ah l'autonium ? Quand n'es-tu pas sorti de ta grotte ? Ah bah c'est depuis le Covid moi j'sors plus je sais pas hein. Mais euh... Ah non j'ai des... Non mais Blizzard ils appartiennent à qui maintenant je sais plus ? A Blizzard. C'est Activision Blizzard King. Ouais y'a Activision. Mais euh... Et qui est racheté par Microsoft là ? Euh... Je sais pas. Ah non c'est Bethesda. C'est Bethesda en tout cas. C'est Bethesda ouais. Ah oui oui oui. Ah ouais non non. Ma connaissance c'est tough. Encore ? Ah mais arrête le jeu. Y'a le jeu il me donne des trucs. J'ai gagné 12 niveaux je les ai même pas pris quoi. Ça c'est un truc que j'aimais bien dans Diablo 2 et qui va revenir en Diablo 4 aussi. C'est justement les stats que tu peux allouer. Ah oui mais ça c'est ça c'était le gros scandale le Diablo 3 en voyant. Attendez c'est l'air dalle pas ça. Ah ça y est. Ça y est là tu vas commencer à te faire plaisir. C'est ça j'ai commencé à avoir les feels good là. Il y a une cave là. Il y a une cave là. Bah écoute on va aller dans la cave. Attends moi je boute les ennemis. L'explosion de cadavre. Enfin moi ce que j'aime bien. WM dans Diablo 3 et qui est moins présent dans les précédents parce que c'est des vieux jeux surtout. C'est justement la puissance des coups. Genre vraiment quand tu défonces des trucs dans Diablo 3 ça pète de partout et c'est cool quoi. Ah ouais ça c'est trop marrant. C'est vraiment ça le côté feel good du jeu quoi. C'est pas la profondeur de son gameplay ou de son histoire c'est vraiment le côté... C'est défoulatoire. Ouais c'est ça. Pour ça au moins s'il y a bien un truc que Blizzard a réussi c'est ça je trouve. J'ai pas compris pourquoi le mec immortel est mort. On la défonce. Parce qu'il était pas immortel. Ah. Mais ça c'est Diablo hein tu sais tu as des meubes. Ils ont des noms de badass mais en fait tu leur roule dessus. Ça peut être des démons primordiaux je sais pas quoi. Tu leur roules dessus tu t'emballes les coups. Y'a que des Diablo qui est vraiment immortel quoi. Parce que lui il revient à chaque fois hein. Tiens d'ailleurs si toi vu que vous connaissez les précédents Diablo. On retrouve l'auberge de Griswold ici. Bon y'a plus Griswold mais... Mais voilà son auberge. Oh puis la petite fontaine du milieu là hein. Bah ouais non mais y'a tout voilà c'est un... Petit truc nostalgique. Y'a moins de gens quoi par contre. Déjà dans le précédent y'avait moins de gens mais euh... Donc là voilà retour à Tristram. Pour l'histoire. Attends y'a peut-être un moment où je vais prendre mes niveaux quand même. En fait tes niveaux ça c'est juste des nouveaux sorts que tu débloques quoi. Ah y'a pas de compétences euh... Oh je me rappelle vraiment de rien. Oh la honte je me rappelle vraiment de rien hein. Ah bah t'inquiète pas c'est normal. Alors... Petit esseinte de chauve-souris enflammé ça me tente ça. Comment on vend des trucs ? Euh... T'as un marcheur là-haut. Suis-moi. Lui en gros c'est le forgeron. Lui il peut euh... Ça c'est Hakim. Le fils du forgeron ok. Voilà. Et c'est lui là le mec qui a une voix de merde là. Ok. T'as une cul mineur là. Tu peux lui vendre des trucs. Si tu veux je peux te prêter de l'argent j'ai 86 millions de pièces d'or. Oh le mec quand il se la raconte quoi. J'en ai 8 milliards 900 millions. Ah ouais en fait... Je suis quand même riche mais du coup voilà. Ben c'est quand même l'or ça sert tellement à rien au bout d'un moment que... Si il y a à renforcer les failles supérieures pour euh... Ouais mais tu vois enfin... Après tu tombes sur les... J'en ai peut-être encore dans mon coffre. Ouais c'est ça. Tu vois... Ça c'est un anneau qui t'ouvre le monde des gobelins. Ah oui. Et du coup euh... Dedans tu drop des milliards de millions euh... Tiens ça c'est un truc pour le niveau des vaches. Ah mais le stash est... Mon coffre est rempli de merde. Le stash est partagé. Le stash est partagé. Ok. Un truc quand même pas mal de DB3. Ok. Euh... Bon allez. Une grosse... Une grosse mathu ? Non. De toute façon on peut pas se passer des objets. On va voir... C'est nul. Faut continuer l'histoire les gens là. C'est ouf. Faut prendre le téléporteur et te re-TP là où on était juste avant. Les vieilles ruines. Ah la porte s'est ouverte. Ohlala. C'est bien fait quand même hein. C'est du gros game design. J'y vais tout seul hein. Je suis en fou hein. YOLO. Putain mais c'est ouf. Mais ouais franchement... Diable 3, la campagne c'est sympa mais... C'est pas là où tu t'amuses vraiment à fond quoi. Mais du coup c'est quoi le reste alors hors campagne ? En gros ils ont mis ce qu'on appelle un mode aventure. Où en fait tu peux retourner dans les différentes maps des actes. Pour faire des... En gros t'as des quêtes. Genre aller tuer tel monstre, clean tel donjon et tout ça. Qui vont t'apporter du stuff, des matériaux de trucs. Et sinon le contenu end game c'est... Est-ce que t'as joué à PoE ou des trucs comme ça ? Pas du tout. D'accord. Bah en gros c'est ce qu'ils appellent des failles. Donc en gros c'est juste des maps aléatoires. Que du coup tu vas farmer pour avoir des stuff et tout ça. Et après t'as des failles supérieures qui sont un peu spéciales. Parce qu'en gros dans les failles supérieures tu loot pas d'objets. Mais en gros t'as juste un gros loot une fois que t'as battu le boss de la faille. D'accord. Et en fait faut finir la faille le plus vite possible. Donc en fait faut les finir en moins de 15 minutes. Et en fait c'est ça qu'ils jouent sur le classement. T'sais t'avais le ladder déjà dans Diable 2. Ouais. Qui jouait juste sur le niveau. Donc fallait juste le premier arrivé niveau 99 et les premiers du classement quoi. Et là en gros c'est juste les gens qui vont au niveau de failles la plus haute. Et en gros plus t'augmentent le niveau de failles plus il y a l'aimant sous puissant etc. C'est vraiment du farm un peu bête et méchant. Et cube guide sur ton chat là il y a Ashmodal qui dit qu'on peut créer des persos direct level. Mais moi je l'avoue pas. Non non il n'y a pas. Je lui ai répondu. Je réponds en off. Ah oui d'accord. Pour pas y autorité de pas rester chez WoW. Ok. Je lis votre chat en même temps je stream pas. Ouais. Pour pas pas rester chez Tony Hub. Oh mais vas-y tu peux... Tu peux pas rester moi aussi. Si en plus ça va on peut apprendre des trucs tant mieux quoi. Ah voilà c'était juste qu'on me demandait s'il y avait pas moyen de créer un personnage déjà niveau 70 ou quoi. Ou des trucs comme ça. C'est pas dans World of Warcraft c'est que tu peux créer un perso plus... Ah ouais tu payes 20 euros pour arriver niveau 70 ouais. C'est bon par contre. C'est bon bail de Blizzard. Bah ouais mais ça doit marcher hein tu sais. Ah oui donc ça marche clairement. Le jeu est beau hein je me rappelais pas non plus ça. Ah ouais le jeu est très beau. Oh purée je peux invoquer des araignées. Ah oui mais... Ah 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 ah. Le lancer trop de fleurs. Ouais. Est-ce que je peux faire des bruits bizarres à chaque fois que je lance mes araignées ? Ah. Tu sais tu vois des victimes qui s'affichent là sur ton écran Tony Hop tu vois ce que c'est ça ? Euh non pas du tout. En gros tu peux faire des combos. Plus tu tues des nuits à la suite. Ah oui d'accord. Plus t'as de points, t'as un bonus d'XP. Ouais. C'est ça. Et ça parait c'est ultra addictif quoi parce que des fois tu sprint dans tout le donjon tu vois pour augmenter ton combo. En fait on va peut-être trop vite du coup Tony Hop à chaque fois il est derrière. Vas-y Tony Hop tu lead. J'enlève mes points de... Ouais mais je sais même pas où on va. Je vais leader mais... C'est le but tu sais jamais où tu vas dans les Diablo. Bah si là tu savais toi. Regarde ta chapeau. Bah oui non mais moi je speedrun le cheveux donc je speedrun le cheveux. C'est pour ça que j'ai pas transigide sinon on va juste courir. C'est stylé quand même le necromancien avec le... Non on est déjà niveau quoi ? 5 là ? 6 ? On a déjà des effets visuels dans tous les sens. Ouais c'est le bordel. Il y a 2-3 pour ça. Moi j'aime bien c'est quand je vois justement les... Les mecs qui se battent pour le ladder à... Et qui jouent à 4. C'est un bordel niveau visuel parce qu'on comprend rien de ce qui se passe. Alors là Tony Hop, le petit gobelin au trésor là que je pensais à... C'est un truc quand tu tues il y a plein de doutes. Ah oui d'accord. Reste-lui là je m'en rappelle. Ouais donc le but c'est de les défoncer. Je m'en rappelle du petit merdeux là. Il peut se barrer. Tiens mais viens là enculé. Hop 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 hop. Dis donc. C'est vilain mot là. On dirait moi. Ah pardon c'est qu'il y a pas. Non mais euh... Tu sais que... Tu serais fier de jouer. J'ai eu des... J'ai eu... J'ai fait euh... J'ai fait du Mario Kart euh... Hier. Et j'ai eu des... Ah oui non mais ça c'est pas un bon jeu ça. J'ai eu des retours suite à mon stream en disant bon faut peut-être un petit peu que tu ailles mollo sur les insultes. Ah c'est Nintendo qui t'a écrit direct ? Non 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 c'est mes viewers. Monsieur Tony Hop s'il vous plaît arrêtez d'insulter notre jeu. C'est mes viewers chéris qui m'ont dit bon euh... T'es pas en plus de 18 et s'il y a des gamins qui regardent c'est bof quoi. Ah non mais il y a des jeux comme ça moi aussi. Je sais qu'il faut pas que j'y zoe sinon je vais être trop salé. Ah mais j'ai... J'ai tendance à rager un peu quand même sur les jeux et euh... Et Mario Kart ouais c'est infernal quoi. Alors que moi ça va hein franchement. Mais toi qui stream pas alors euh... Hein ? Qui se raconte ? Ouais c'est ça ouais. T'en es où dans ton A à Z ? J'ai la question qui fâche. J'attaque quoi ? La lettre E pardon je suis à E. Bah ouais mais j'ai repris le Diablo voilà du coup... Ça c'est euh... T'as qu'à se t'a mis du Diablo du coup ? T'as qu'à venir speedrunner avec moi ? Di... Diablo tout seul c'est... C'est pas le jeu streamer genre hein. C'est pas le genre. T'as rien à montrer euh... Là voilà Tonya tu vas rencontrer un vieux copain. Hein quoi ? On l'accepte. D'accord. Copain. Un petit vieux. C'est pas bon esprit hein. Moi j'ai souffert donc du coup faut que vous souffriez aussi. Franchement... C'est pas cool. Léoric il est un petit peu... Il est un petit peu chafouin depuis euh... Depuis toujours. Mais la vengeance est pas jolie hein. C'est rigolo parce que je peux faire exploser des squelettes. Bah ouais. Il laisse des cadavres de chair donc euh... Bye. Merci. Bah de rien. Pourquoi avez-vous risqué votre vieux ? Non mais... Non mais... Non mais... Vous êtes vivant. La chance est avec vous Géga. Prends toi. Allez vieux con. Petit vieux. Mais c'est clair il... Il a... Il a quel âge ? Descartes Kane ? Euh... C'est pas astuceux je peux te le dire. Je recherche dans mon livre. Il est au moins 400 ans le machin quoi. Là on peut... On peut se téléporter à Tristram et... Et écouter l'histoire. Et vendre nos m*****. Pour l'instant on te cherche la date de naissance de Descartes Kane. Ah. J'ai retrouvé Descartes Kane. L'oncle de Léa. Il était pourchassé par une créature appelée... L'esquelet. Qui se dresse entre l'étoile et moi. Mais euh... Ah non tiens je crois que j'avais la naissance de Descartes Kane. Ici. Bon il a euh... Il doit bien avoir sa petite centaine d'années. Ouais 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 oh la la. Ça c'est bien. J'espère que t'as bien suivi l'histoire. Ouais bon... J'avouerai le beauf. Moi à la fin je te fais une interro. Ah. Alors moi qu'est-ce qu'il faut que j'ai comme euh... Spécialité ? C'est euh... Dextérité ? Ou euh... Ou intelligence ? Alors nous là on a trois classes intelligence. Donc tu vas... Généralement en fait tout ce que tu vas dropper par terre ça va être euh... Ça va être euh... Ok. Et en vrai euh... Te euh... C'est pas Diablo 2. Euh... Tu t'en branles des marchands, tu vas trouver bien mieux par terre très vite. Non mais là c'est pour euh... Bah pour m'équiper en fait parce que j'ai récupéré euh... Bah tu vas dropper quasiment que des trucs intelligence. En fait le... le... A la base... Le... le jeu était euh... Un peu mal foutu parce que du coup il voulait privilégier le euh... L'hôtel des ventes. Ah oui le truc qu'on payait en vrai argent. Mais euh... Ouais voilà. Le... le truc où les... où les... Les... les étudiants en école de commerce se faisaient à 3000 balles par mois euh... En revendant des trucs. J'avais oublié qu'il y avait ça. Et euh... Bah heureusement il y a plus. Mais en gros voilà. A la base il... Pour favoriser l'hôtel des ventes. Quand tu jouais tu ne droppais jamais des items pour toi. C'était une horreur. Genre moi je jouais barbare. Je droppais des putains de trucs d'intelligence. Ça me... J'avais envie de buter des gens. Et après tu regardais sur l'hôtel des ventes. Et les items se vendaient à 15 balles. Ou à 10 millions de pièces d'or. Alors que toi t'avais 3000 pauvres pièces d'or. Et euh... Donc du coup maintenant. Vu quand ils ont arrêté l'hôtel des ventes. Ils ont... Ils ont retravaillé un peu les loot. Et du coup maintenant tu droppes quasiment tout le temps des trucs pour ta classe. D'accord. Ouais c'est super. C'est pas un truc euh... Ouais. A haut niveau ça arrive un peu régulièrement. Mais globalement la plupart des trucs euh... Donc là si vous voulez la suite c'est euh... C'est par là. Moi ça m'est pas souvent arrivé hein. J'arrive hein je... Ah mais mes chiens ils restent longtemps en fait. J'avais pas fait gaffe c'est trop. Il restera fini. Ouais trop bien j'ai du toutou. Ouais ça vaut pas Cerbère hein. Franchement euh... Cerbère moi euh... Je... Je passe... On peut pas pet the dog dans... Ah je... Je passe mon temps à faire des câlins à Cerbère. J'ai pas dit que vous pouviez la couronne de Léorie. Meilleur jeu quoi. C'est ma femme. Je sais que c'est... Voilà une petite calquette hein. Suivez moi. On est au bord de la fin du monde mais le mec il veut quand même qu'on aide sa femme. Ça me fait marrer parce qu'on court et puis après on se retourne parce qu'il y a... Ohhhh... C'est bon j'ai compris que j'allais doucement. Bah tu t'y peux pas grand chose en disant. Non ouais. En vrai la campagne j'ai du la faire 300 fois donc euh... Vraiment bon. Non mais surtout que moi j'ai mis tous mes points en speed. Ah oui oui. Moi j'ai pas mis le point de... J'ai pas mis ça parce que j'aime pas avancer comme un... C'est vrai que quand t'es habitué à avoir plus de 50 de vitesse de déplacement, reprendre avec un nouveau personnage ça fait... Ça fait un peu mal. Oh là là un coup. Euh... Mauvaise gastro hein. Ouais non elle a pas l'air en forme hein. Elle a mangé un mauvais kebab. Eh ? Je n'y serais jamais arrivé sans vous. J'ai besoin de ton aide Edric. Je cherche la couronne du roi Léorique. Pour ça je peux vous aider. Elle a été enterrée avec son chancelier. Trop bien j'ai un chapeau. C'est mon chapeau. Décide moi et mon idiot d'apprenti là-bas. Il suffit de rentrer en ville. Non. Hop. C'est bon on va parler à tout le monde là ? Ouais ouais. C'est bon. Y'a mon chat qui veut des câlins. Il est en train de rouler sur le clavier là. Ah bah c'est bon il sait jouer à Diablo 3 du coup. Oui. C'est vrai que ça peut se faire hein. Faudrait que je vois s'il peut jouer à ma place. Comme ça je pars et je reviens. Et j'ai gagné de l'XP. Imagine il est meilleur que toi. C'est une bonne technique de farm. J'ai besoin de bot. Vas-y je laisse Tony up passer devant. Vu qu'il a bien suivi l'histoire il sait où il faut aller. Ah ouais ouais ouais. Non mais je. Ah oui. Ah ouais ouais ouais. Euh. Je sais là il y a les ennemis. Il faut que je tue les ennemis. J'ai une question. Est-ce que ça existe les. Les. Comment les. Les hack and slash. Avec un vraiment un bon scénario. Je dis pas un. Un. Un background. Je parle d'un vrai bon scénario. Euh. Alors. Le. J'ai pas mal joué à PoE. Le. C'est notre PoE a l'air. Assez sympa dans sa globalité. Euh. Je t'avoue que j'ai jamais écouté les dialogues. Donc je suis en train de dire. Euh. Mais. C'est vrai qu'il est hack and slash. C'est souvent plus. C'est quand même plus souvent. Taper. Taper. Que suivre une histoire quoi. Ouais. Mais franchement je me dis. Ça serait. Ça serait. Ça serait bien. Tu vois. Un. 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 spirituel à diablo 2 qui a une histoire un peu d'art fantaisie assez sympa mais c'est pareil tu vois j'ai pas eu le courage de finir le jeu j'ai trouvé un peu chiant non mais le scénar est pas oufant franchement pourquoi il ya des ennemis de l'effort d'être 2 je les reconnais la vomir par contre on voit mais c'est cool le vomi sur les mobs ça m'énerve comment on enlève ça comment t'enlève quoi les points de vie sur les mobs alors moi c'est v le raccourci c'est ça merci non mais j'espère qu'ils vont s'appliquer sur le scénario de délire de 4 s'il vous plaît j'y crois pas enfin c'est vrai que j'y crois pas mais c'est pas c'est parce que demande la plupart des gens en général quand ils jouent non c'est clair mais en fait moi s'il ya un truc que je reproche à des deux trois et que j'espère qu'ils vont vraiment corriger c'est justement venait les bosses qui t'appellent en col zoom pour te dire moi jamais tu me tueras l'acte 3 avec avec asmodan c'est une torture pour ça pour ça oui car le mec toutes les deux minutes il dit tu n'arriveras jamais à détruire mes catapultes deux secondes après tu as des tous ces capte but alors mais j'en ai pas besoin tu n'arriveras jamais à vaincre mes armées deux secondes après t'as vaincu ses armées mais j'en ai pas besoin tu n'arriveras jamais à me vaincre mais c'est pour montrer que ça c'est pour montrer que c'est un vrai méchant tu vois non mais c'est un méchant power rangers quoi vous plaît quoi déjà gamin je trouvais ça ridicule mais du coup j'arrive pas à comprendre comment des gens ont pu écrire ça quoi c'est que c'est ça que je suis dit en fait si je me suis est ce qu'il ya vraiment des gens qu'on qui ont on leur a dit bah tenez on vous paye tous les mois et vous allez nous écrire les quatre lignes de dialogue de diablo alors a priori en fait en plus des lignes de diablo a priori vous avez jamais regardé la série arrow non parce que parce que tu as vraiment l'impression que c'est écrit par le le neveu du réalisateur quoi mais au niveau des scénarios quoi c'est vraiment alors là alors là il y aura une bataille et les gentils à la fin ils gagnent et c'est grâce au pouvoir de l'amitié non mais vraiment diablo 3 c'est un peu ça aussi malheureusement après si fin moi quand j'ai joué à diablo 3 j'avoue que le retournement de situation de fin d'acte 3 je n'avais pas forcément vu venir mais voilà après j'avais 15 ans 16 ans et et tout ce que je voulais c'était taper des trucs quoi donc c'est bon on a compris que tu étais jeune t'arrête un peu et là écoute oh la la moi 16 ans c'était diablo 2 voilà je vais pas dire qu'elle s'agissait quand il y avait des sorties ce que bon déjà je peux dire que je n'ai pas connu à sa sortie non mais moi non plus non après j'ai joué quelques années après j'ai pas l'année de sa sortie quoi j'avais j'avais six ans quoi ouais 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 sinon ça va vous non mais je crois que je crois qu'il l'a acheté avec mon vrai argent à moi moi en fait en plus voilà merde je suis en panne d'essence faut taper des trucs pour faire plein d'essence ouais ça revient vite ça ça me donne ça osopraxie c'est à ça c'est les squelettes yes a commencé à être marrant donc si tu cliques sur le bouton ça envoie toutes les squelettes sur l'ennemi voilà un gros truc derrière j'ai peur oh la la c'est vrai que les ennemis sont un peu moins impressionnant dans diablo 3 que dans diablo 2 pour que dans le 1 on va augmenter la difficulté d'un cran est-ce que tu peux l'augmenter là d'un coup maintenant faut ressortir ouais on va finir cette quête et on va l'augmenter après parce que là franchement on roule sur le jeu c'est pas à vrai faut pas non plus qu'on soit trop à galérer parce que c'est vrai que quand les mobs deviennent je trouve qu'elle a été à la commune c'est dans le jeu parce que en fait tu vois que tu galères c'est à partir au moment où les mobs ça devient des parpaings et que toi tu as quand même un juste milieu à essayer de choper mais là oui après cette quête là on pourra augmenter d'un cran mais c'est avec mon mon croisé je pense que j'ai quand même pas mal optimisé mon mon guide et tout parce que en fait je prends ultra cher je suis en tourment 7 je prends énormément de dégâts mais par contre je roule sur le jeu donc je trouve que c'est un bon équipe parce que par contre je peux mettre en danger si je fais pas gaffe et tout pas hop là bon on peut on peut retourner en ville et on va pouvoir quitter à temps parce qu'il me dit que maintenant j'ai trop de trucs il ya trop de trucs à l'écran il me dit maintenant que je peux retourner en ville c'est merveilleux j'ai gagné des trucs jaune vous êtes vous êtes parti on est retourné en ville c'est barré sans moi mais c'est alors mais tu as un portail de les salauds et salauds ils sont barrés sans moi ça y est à chaque fois ça m'arrive à chaque fois que je joue avec avoir pas alors je t'avoue j'ai vu la quête finie je me suis barré j'ai un casque légendaire mais faut que je l'identifie olala un légendaire toi pas mal c'est la couronne de l'euryx c'est sûr c'est les objets orange ouais j'ai le légendaire et ben non c'était pas ce que je sais plus je sais plus quand est-ce que je l'ai chopé mais tu fais un clic droit dessus pour identifier ouais attends et si tu t'es identifié plusieurs il ya un bouquin dans la ville plus 21 d'intelligence ah ouais ah puis on peut mettre des runes à la con et trucs dans le genre aussi dans les oui ouais c'est un peu plus un peu plus tard les ruines ok attendez parce que le reste je vais pouvoir attend 34 ah ouais je vais passer d'une armure de 3 à 34 mais des fois tu te tapes un vieux boost de en dégâts ou en quand tu commences à dropper des légendaires tu passes de de taper 12 à taper 500 quoi donc tu as des seaux qui sont assez assez fort à midi quand on a fait tes emplettes et tout ça toniop tu pourras quitter la partie on augmentera la difficulté d'un cran yes comme ça on va gagner plus d'xp hop et ben c'est bon j'ai vendu mes merdouilles donc bim quitté la partie mes ennemis deviennent plus faux paramètres de partie changé expert expert comment c'est ça fait cinq minutes que tu joues mais c'est monté un expert mais c'est vrai que le mode le mode s'il n'était pas attendre non pas causé depuis le début j'ai marqué comment c'est tout je crois que tu as recommencé depuis le début à temps on va quitter à temps quitter la partie non 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 il ya toute la carte qui est affiché non attendait tout la carte qui est affichée ah ouais moi la carte est affichée moi je peux être journal de kate il est là non c'est bon quoique non tu as toujours les mecs non la porte est fermée c'est la merde il faut quitter la partie j'ai recommencé depuis le début fin de la partie dans 8,7,6,5,4,3,2,1 fin de la partie alors à temps faut que je fasse quoi attend tu peux tu peux pas me mettre chef du groupe fait comment cliquer droit sur moi et je sais pas si c'est possible n'a pas d'ailleurs comme chef n'a pensé signaler un joueur pour harcèlement oui c'est vrai ça a envoyé un message ajouté note de contact le profil voir les hauts faits non je peux juste voir ce que tu as fait en fin du coup tu vas dans paramètres de partie et en mode campagne et énormément au milieu de la quête ah oui d'accord le règne du roi noir il faut voilà tu prends la toute dernière que tu as ok bam et on est reparti mais ils ont enlevé un peu tout le côté finalement rpg je trouve qu'il fait le sel un peu du d'un barracassage enfin vraiment on a l'impression que tout est lissé pour pas que ça fasse trop rpg quoi et genre là ils ont vraiment voulu à simplifier le gameplay au maximum moi ça me plait pas des masses bubup là on va aller pouvoir retourner taper les auric il faut prendre le tp et direction les jardins de la cathédrale encore les auric alors ça ça fait que là et non il n'y était pas dans diablo 2 donc ça fait que la deuxième fois son diablo c'est toujours un peu les mêmes les mêmes qui reviennent on va faire plein de cadavres pour ton yod on l'a chopé dans un coin le pauvre là franchement c'est pas cool oh ouais du jaune partout là non mais le jaune c'est pourri ce qu'il faut c'est du haut désolé j'ai mes vieux réflexe ouais en fait le truc c'est que là où où un jaune et même un bleu peut être très bien dans diablo 2 dans diablo 3 c'est que c'est légendaire ou rien quoi d'accord ok quand tu commences là on est content d'avoir du jaune un peu quand même mais oui non mais fin tu sais que tu vois c'est que en fait ils ont vraiment tout fait pour lisser la progression et tout ça dans diablo 3 donc c'est vrai c'est sympa de faire des milliards de dégâts mais mais ouais c'est littéralement des milliards d'ailleurs je crois d'amener littéralement une motion j'ai fait la saison dans ce moment sur switch j'ai joué une petite petite vingtaine d'heures sur mon écran ancien je fais des terra dégâts je fais des 10 puissance 15 dégâts alors que j'ai joué 20 euros au jeu quoi n'importe quoi ça aussi c'est un truc j'espère qu'ils vont un peu ralentir dans diablo 4 c'est dommage que tu t'es pas pris les dégâts du mur que j'ai fait arrête arrête il y en a marre si vous me foutre sur la gueule il y a une zone pvp non non mais ouais non ah non non il aime pas il aime pas qu'on se casse la gueule directement il préfère être fourbe tu vois et puis me foutre des trucs sur la gueule comme ça biscretos c'est son truc mais je vois ça du coup je sais pas si j'ai trop envie de rejouer avec avec avoir pas d'âme abedance du coup je crois que ça va vite partir dans ma journée on peut vraiment ce que ce que c'est les oula c'est ma zé d'or divin dans divinity original sin 2 on pouvait se péter la gueule en regroupant donc ça mais c'est quel qui fait t'inquiète sur ton stream non non mais non non mais les équipes coucou mais les équipes alors c'est vrai que je suis tellement concentré sur le jeu je serai absolument pas gaffe et amel il ya beaucoup trop de air comme rabia là je suis pas sûr que je vais pouvoir être les filets maintenant comment ça va mais lesquelles je suis passif faut que je sois loin que je sois loin des ennemis ah oui manque de puissance arcanique ah mais il me tape lui ah de me taper arrêtez de vous battre quoi ah mais les équipes on a fait combien des air comme rabia là faut les noter un faut que je te les fasse après mais ah vivement que ça soit automatisé tout ça je sais que ça fait trois mois que je dis ça mais un jour des trucs enfin moi parce que tu veux le faire toi mais moi j'avais trouvé ça pour ce que j'utilise pour le son tu peux rajouter des images aussi ah ouais non mais je sais que je sais qu'il y a des bons raccours et tout le plaisir c'est ça le plaisir de me faire chier ça c'est le meilleur ça mais la fierté après la fierté de dire regardez ça bug mais c'est mon bug à moi c'est moi cool on fait c'est moi qui les fait le truc qui marche pas là c'est moi jure je vais me casser les dents un peu là dessus aussi je suis en train de me faire mon propre stream deck ah tu fais ça avec quoi je fais ça avec une base de raspberry pi d'accord ok avec un petit écran ou non là j'ai hésité à mettre un écran mais comme j'ai préféré me faire chier avec un peu d'électronique je préférais pas mettre l'écran parce que c'était trop simple ok il fait humour alors samedi moi j'ai fait un stream sur faire mon propre clavier bah en gros c'est ça que je vais faire genre j'ai un petit clavier avec des led en dessous et tout ça et du coup j'ai le profil code pour faire un clavier macro d'accord tandis que moi c'est vraiment le but là c'est vraiment de partir de rien et de faire mon propre clavier donc le faire faire moi même le pcb et tout peut-être quoi faire avec pcb ou non mais il ya des boîtes maintenant il ya jlc pcb là sont des chinois pas trop cher et qui font ça super bien donc je sais pas si c'est accessible du niveau particulier mais moi je commandais par là où je bossais je commandais chez euro circuit c'est une boîte belge qui fait faire ses pcb en ukraine d'accord je regarderai mais ouais non ouais non c'est que c'est devenu super accessible en fait en maintenant ouais bah je veux en même temps il ya tellement de gens qui font ça à côté mais c'est vrai que faire ses propres pcb c'est peut-être pas mal donc voilà c'est le projet long terme et que je stream du coup j'ai commencé samedi donc vous avez tous vous pouvez tous venir voir me fail sur mes soudures dans peu de temps je viens d'avoir ça c'est même bien les petits projets d'électronique comme ça c'est vrai que j'aime bien quand je fais des projets du genre j'aime bien que ce soit des projets qui me sont utiles quoi donc ouais bah ça c'est pas faire un projet pour que ça soit dans le vent et puis juste un projet pour faire un projet un projet pour que j'arrive pas à avoir d'idées à des gens comme c'est qu'ils sont en mode moi tiens j'ai un truc j'ai deux capteurs chez moi mais tiens je vais faire un projet avec ça sert à rien juste pour plaisir pour un projet moi c'est pas trop mon délire malheureusement non moi c'est avec le speed run en fait j'ai besoin d'un clavier macro on va essayer de gérer mes split et tout ça et donc du coup j'ai dit bah tirant comme ça une bonne idée effectivement moi c'est surtout parce que en fait j'ai un clavier orthogonal et linéaire et j'aimerais bien avoir ça mais en mécanique et donc c'est pour ça que vu qu'il y en a quasiment pas en fait dans le sur le marché et bah pourquoi pas le faire moi même si vous faites un clavier avec des macros est ce que vous pouvez l'appeler emmanuel votre clavier en vrai c'est marrant non alors c'est la fin du stream c'est pas vous avez aimé non mais c'est drôle moi j'aime si je si je bidouille et comme vous je l'appellerai comme ça voilà si tu veux je peux je pourrais le nommer emmanuel sur mon pc si tu tiens oulala oulala il ya des ennemis ah ouais j'ai pas j'ai pas encore capté la mécanique de pompage d'intelligence là mais ça va venir bon gros tu me mis des gens tapis sur ton bouton et tu as plus d'intelligence ouais c'est ça c'est très difficile à comprendre ouais mais j'avais pas vu que tu pouvais cumuler en fait c'est pas sûr ça ouais t'as 5 ou 10 charges je crois je sais plus oh yes un casque légendaire à toi aussi tu l'as eu ouais bah super en fait c'est le seul légendaire que tu peux dropper à ce niveau là donc quoi que là on est niveau 11 on peut commencer à dropper d'autres d'autres légendaire moi j'ai jamais de légendaire oh le mec ah là là moi j'ai jamais de j'ai jamais de trucs dans tricky tower j'ai jamais de légendaire en plus il ya bien un jeu tu peux pas dire que tu droppes jamais c'est diablo 3 tu vois ça dépend ça sent le ça sent le mec a eu mal pendant certains certains speedrun parce qu'il n'y a rien qui tombait pas que le speedrun c'est alors à l'époque où le jeu n'était pas encore une pluie d'objets légendaires je crois que plusieurs mois à dropper un anneau parce que ça ne voulait pas tomber ça c'est pas la gueule du nécromancien c'est un copain là à la base c'est censé être un templier lui je pense qu'ils ont donné une gueule de nécromancien le problème de diablo 3 c'est qu'ils ont rajouté trop de petites histoires à la con comme ça un quoi je vais jusqu'en ville si vous rejoignez un groupe le templier restant quoi en gros ça c'est les compagnons un peu comme les mercenaires de hockey d'accord c'est qu'en fait vu qu'on est plusieurs on peut pas avoir de compagnons ça marche que en ce moment dans les compagnons mais non mais je peux invoquer des grounes au secours avoir pas l'apparemment hmoda sur mon chat veille ta blague moque au moins un fan on va bien nous réaliser dans la minute de l'achat faut droit à une série de squat avec plaisir tu peux t'abonner et je fais un plan franchement à l'autre point c'est un jeu dans lequel tu ne dors jamais rien mais je peux remonter des grenouilles c'est ridicule au secours non non je vais pas je vais pas me battre avec des grenouilles c'est mort pas déconnu genre les araignées ça va mais les grenouilles c'est trop ridicule c'est ça ah oui madame est ce que c'est vraiment elles sont ouvertes fluo en plus enfin c'est une attaque ou c'est des zombies qui qui charge mais non mais non mais c'est non mais faut pas non non mais non tiens par vœu ça c'est classe c'est vrai que c'est un petit peu ridicule quand même j'ai des toutous de l'enfer non du toutou chien ouais mais regarde ils ont une tête ils ont une tête de grenouille maintenant mais ils sont ouverts mais ils pensent qu'ils font du poison et le poison empoisonner je reviens pas que je joue sorcière quand même non c'est vrai ouais c'est pas ton délire habituellement bah non j'explose les cadavres on s'amuse en tout cas c'est j'aime bien quand il ya plein de mobs à l'écran le tornade rien valider du tout mais les équelles elles seront pas au courant elles ont rien vu je vois là ce qui manque c'est mon petit templier tu sais qui qui j'invoque une j'invoque mon attaque préférée là c'est la charge de chevaux un bouclier qui permet de doubler le nombre de chevaux et du coup tu spams ta touche et en gros tu as une sorte de troupeau de chevaux qui chargent et toi tu arrives derrière tu ramasses le loot je comprends pas trop mon âme la torne est par à la zone on dirait le druid de diablo 2 ok c'est un peu nul voilà ça c'est un peu pourri je crois que j'ai perdu 12 points d'audition pendant ce fight c'est vrai que moi mon jeu il est à 9% et ça me pète quand même les oreilles ah ouais mais moi j'ai moi je l'entends quasiment pas j'en peux plus il ya des en fait les sons sont insupportables vraiment mais toi qui joue toi qui joue templier enfin croisé ouais je t'invite à faire un build marteau béni enfin c'est le marteau qui tourne autour de toi là ouais et en fait quand tu as trop d'ennemis le son bug ça fait qu'au bout d'un moment ton jeu ça fait des vieux bruits tout pourri comme ça et puis tu es en fait ça fait bug et tout fait il ya tellement de bruit d'impact que ça fait bug et tous les sons du jeu ils n'ont jamais corrigé ça ok sympa donc non mais je fais le plaisir un jeu qui marche pas bien je joue avec l'attaque au corps à corps la côté réalisation je sais pas quoi je tue les gens et je vais côté riz après il ya un chemin là qui demande si cité deux acolytes sont convertis à dark souls alors moi oui je suis un dark souls 1 et en challenge et c'est là en ce moment mais j'ai un peu fait une petite pause avant de finir le boss final je suis devant le boss là ah oui c'est vrai il veut se faire et a vu un problème j'ai résolu ça mais du coup enfin je l'ai raison ma partie quoi et toi tonium et moi j'ai eu la sainte parole de dark souls et moi j'ai jamais foutu les mains sur un dark souls de ma vie mais ça je t'y colle je te prête mon compte tu sais je te on se fait un stream comme tu sais comme comment ça s'appelle mining of isaac tu joues avec mon compte et puis comme ça tu as eu tu n'as pas besoin de l'acheter pour tester parce que je suis pas sûr que tu joues ouais non c'est pas c'est pas bon qu'il faut un mais j'ai envie de te voir de plus de rage je rage déjà sur mario 64 alors imaginer sur un d'art du coup c'est bon mario 64 c'est un peu injuste comme jeu alors que moi alors que dark souls c'est très juste bon pas toujours mais j'aime dire c'est énorme parce que c'est très juste en fait je me suis rappelé que en fait non j'ai vu un oui une pièce pas j'ai vu un tweet d'un mec qui s'est amusé à décortiquer la light box d'un box d'un boss de dark souls c'est le foyer du chaos là un truc comme ça ouais et il disait c'était n'importe quoi parce que tu as en fait le light box avait complètement craqué du coup il a fait un patch pour refaire et ça c'est un peu c'est un modeur il fait un charme de goût mais il a fait pareil aussi avec un boss d'autres boss et il ya un boss c'est le dragon béant je pense que tu viens dans l'enfance 1 ouais et en gros il a découvert que quand il bouge il ya une micro frame ou en fait il ya une animation de fin il ya une hitbox de grab qui apparaît sur sa pas de droite sans aucune raison et du coup en fait tu peux te faire grave parce qu'il ya un mec a oublié camille animation là où il y en avait pas beaucoup d'autres qui apparaît comme ça pendant une frame et suite la shop le boss te chopper te défonce à sympa ça c'est par là où les gens arrêtent et de casser le mobilier là ah bon ça va bande de banques de l'égard je suis vraiment en mode diablo 3 ça fait pas trop appel à mes mais mes capacités du coup c'est très drôle ce que moi j'ai trop pris d'habitude avec le spirit de couchera mais c'est là les gars qu'est ce que vous allez je savais que c'était là mais je voulais pas je voulais pas le recher tu vois bah allez-y moi je vous prends sur isaac 1 allez-y alors moi isaac est là par contre moi je sais me diriger dans isaac et je sais à peu près où se trouve la fin c'est chacun son truc quoi j'avoue j'ai pas accroché un c'est triste pour moi parce que j'aurais bien aimé ce que j'adore ce genre de jeu habituellement mais moi j'ai j'ai acheté le pyro ça a l'air bien c'est super cool comme comme petit rock life là c'est très très sympa très bien fait c'est un peu moche par contre c'est un gameplay esthétique aux pixels qui font mal aux yeux quoi mais moi j'aime bien et la marque la musique est super cool ah ouais ça c'est bien autant autant là les graphismes sont peut-être un peu un peu daté quoi mais par contre niveau musical c'est un vrai petit plaisir bah moi après c'est pas une question de daté en fait c'est vraiment une question de comment dire parce que pour moi un jeu n'est pas enfin je connais très peu de jeux où je vais me dire c'est daté parce que tu sais je vois des vieux jeux qui sont pixelisés quand je dis que c'est daté c'est que c'est vraiment dû faire c'est fait pour être du gros pixel qui taf voilà mais mais c'est un style de pixel art qui me déplaît moi perso enfin ouais non je comprends et voilà on est presque niveau 70 encore 3 4 et c'est ok j'ai fini la campagne avant ouais j'ai fini la campagne j'étais déjà niveau 70 mais parce que je jouais en tourment 4 ou 5 là c'est pareil j'ai monté un barbare comme ça et du coup j'ai fait la campagne et je suis arrivé niveau 70 à fin de l'acte 4 je crois t'as lu avoir pas le message de mal les écoles sur mon chat ou pas non à propos de isaac a dit qu'elle comprend que la scatophilie c'est pas trop son truc non plus voilà ah le caca et que je peux me lancer des zombies maintenant ça c'est bien que serait isaac sur le caca quoi c'est clair mais non vraiment si vous aimez bien les rogues light c'est que vous n'avez pas testé du pyro moi je le conseille c'est une petite vague un peu chill à la fin paul à ft où tu peux mettre le jeu en pause pour réfléchir un peu c'est un peu non mais c'est mon c'est ma cam un jeu et en même temps et en même temps tu vois c'est quand même très technique qui a plein de trucs un peu caché qu'il faut arriver à prendre à retenir j'avoue que j'ai commencé à regarder deux trois streams dessus et moi l'aspect graphique m'a rebuté en fait mais je comprends mais mais c'est très fort en tout cas c'est très plaisant très plaisant à jouer il faudrait que je dois voilà faudra que je gratte un peu plus parce que vous mais là c'est vraiment juste tuer sur les streams et j'ai dit putain mais c'est quoi ce jeu jeu dégueulasse moche là pourtant je joue à lisa car mon coeur c'est pas du gros pixel non plus isaac ouais très joli non plus un non mais ça va être du caca ça va être plus joli à la fin du mois normalement d'ailleurs c'est quoi c'est reprentance ouais 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 c'est reprentance ouais je pense que je vais encore me jeter dessus et quitter au bout de cinq heures parce que je vais me faire dégoiter par tout le monde ah pis là Edmund a dit il y aurait le mode hard serait un vrai mode hard a priori a priori on va bien chier quoi parce que j'aime beaucoup isaac mais je suis trop bon ah mais ça prend tellement de temps à jouer à isaac quoi c'est ça c'est pour s'entraîner moi j'ai plus de 900 heures dessus et et je fail encore comme un caca très régulièrement quoi ça là il est aussi un new boy forever qui sorti il y a pas longtemps mais je suis c'est bon j'ai déjà assez galéré ma race à finir la mission principale du premier je me suis pas senti de faire ce forever là mais je crois qu'il y en avait je crois que c'est quoi the end is nine il avait là encore plus dure je trouvais j'ai acheté mais c'est pareil j'ai pas eu le courage de zian disney j'ai fait le 100% non j'ai pas fait le 100% ce qu'il y en a il y en a où j'ai passé des heures dessus et finalement je les ai pas terminé mais j'ai terminé le truc principal plus deux trois challenge un peu un peu hardos il est pas simple et en plus je l'ai acheté je l'ai pris sur sur switch et ça a tendance à ramouiller assez régulièrement donc c'est un peu chiant quoi pour un jeu de plateforme c'est pas pratique voilà donc les typical demi peu enfin pas de pouvoir de versant vous ne me vaincrez jamais oui ça fait ouais non moi j'aime bien les plateformeurs mais il faut qu'il ya un petit truc avec en plus et genre vient disney me brancher pas des masses mais par contre céleste j'ai pas encore eu le courage de faire céleste c'est honnêtement c'est pas si dur il ya des moments un peu chaud tu vois mais mais surtout il ya tellement une bonne ambiance enfin la musique le les pertes enfin les persos enfin vraiment c'est ça il est sublime comme jeu et papa que pas graphiquement il est sublime c'est l'histoire est sympa ouais non non vraiment c'est et puis la courbe de progression est vachement bonne quoi c'est ça aussi quoi c'est pas c'est pas un jeu qui va te mettre la misère dès le départ quoi c'est tu vas apprendre progressivement en fait tu suis le chemin de madeline en fait c'est moi tout à fait c'est tu gravis ta montagne quoi ouais non mais c'est ça fait partie des jeux qu'il faut qu'il faut que je que j'essaye mais c'est vrai que n'étends pas un plateformer guy ah oui oui ça peut être compliqué ouais attendu que moi ouais non c'est typiquement le genre de jeu que j'adore quoi céleste ouais je l'ai fait j'ai pas fait le j'ai pas fait le chapitre 9 de céleste pour l'instant de le dire enfin que tu vois c'est ça exactement ouais mais sinon j'ai tout fait quoi j'ai fait j'ai fait tous les niveaux les conneries comme ça exactement ouais tous les faces baissées exactement ouais quel enfer ah bah j'ai eu mal aux doigts j'ai juste pas pu des gens jouer au jeu mais j'avais mal aux doigts rien qu'à regarder moi donc ouais mais du coup ce que j'aime bien c'est que ça devient un puzzle un puzzle en fait c'est comme quel mouvement je vais faire pour pour passer cette zone qui a l'air impossible à passer il ya des c'est pour ça qu'il ya les c'est pour ça qu'il ya les jumelles dans le jeu en fait c'est parce que des fois le niveau est tellement grand que tu dis par là la séquence tellement grande que tu es obligé de regarder la fin quoi sinon tu sais pas par où passer et tout donc il ya une petite phase de routing avant de te lancer en fait tout le temps non il est vraiment super bien fait enfin c'est ça mais je préférais tes dernières années quoi et super les gens qui disent ouais mais un plateformeur on s'en fout du scénar bah en fait moi il ya des jeux on dit on s'en fout du scénar mais en fait bah pourquoi on s'en fout en fait enfin genre on peut faire un bon hack and slash avec un scénar un bon plateformeur avec un scénar complètement c'est ceci des prétextes pour raconter des trucs quoi le jeu vidéo donc si tu as moyen elle soigne ton scénar après si c'est plus tu vois je comprends que dès que des hack and slash qui sont en effet des jeux qui sont très tourné sur le gameplay on exige leur scénar parce que c'est pas l'objectif tu vois je comprends l'idée mais mais celle là n'empêche pas d'autres car moi moi j'ai eu le casque sur le roi en question si tu l'as pas avant tu es obligé de le dropper dessus genre moi aussi je crois que j'ai encore eu un casque moi orange là ouais bah c'est là c'est le même que tu as déjà mais mais en différent un peu plus fort sur les niveaux d'objets dans diablo 3 scale avec ton niveau à toi donc en gros si tu drognes par un légendaire au niveau 10 bas sur le redrop au niveau 20 il sera un petit peu plus fort ok d'accord hop vous êtes où vous êtes là on est juste à côté ouais non mais j'ai vu j'ai vu que la salle était ouverte et où j'étais dans mon inventaire il a commencé à stresser là tu sais ah mais des cris décrépitude maintenant j'ai ohlala ouais c'est les malédictions ça ouais je me rappelle du du coup on peut on peut aller en bas pour écouter le lore alors il y avait les équelles qui nous dit si vous aimez les roguelites en pixel art il ya ce court bringer par flying aux games un studio fr qui semble fort sympathique oui je connais de nos j'ai pas fait mais ouais les roguelites c'est les trucs je me dis tiens je vais faire une petite partie puis sans me rendre compte j'ai 300 heures dessus et c'est un peu un petit drogue ça et sur the endisney en fait vraiment c'est en fait c'est meat boy c'est meat boy 2 en fait ouais j'ai un peu joué mais c'est vrai que j'ai pas enfin voilà c'est pas mon gros délire donc mais c'était c'est vu que macmillan avait plus la licence meat boy vu qu'il a laissé à la team meat bah il a fait the endisney mais qui est vraiment dans la même veine et du coup si si les roguelites ça c'est un peu trop addictif est ce qu'on peut parler de drogue light très bien joué quoi qu'est ce qu'il a vous avez entendu quelque chose tu as l'été trop bien je suis sûr que h moda validera sur mon chat attaque mais l'en faut bien c'est ton vieux qui a mauvais goût c'est ça parce qu'ils nous disaient voilà les viewers ces blagues et sont nuls je l'aime bien quand même à taquette j'en ai j'en ai plein avec la contre la mer sur mon discours mais mais je disais quand même il vient de valider mais le pire en fait moi c'est que je me je vanne mes viewers sur leurs blagues nulles mais quand moi je suis viewer c'est moi qui sort les blagues pourri tout à fait je rejoins ce point de vue bien sûr le stream de y soit ce midi on sent on a fait un bon paquet de blagues vraiment pourri c'était fort amusant c'est un très bon stress ça c'est quoi ça n'y a réduit les attaques de mêlée n'est même pas lui mais sans masque vaudou qui sait qu'il va un masque vaudou là j'ai un masque vaudou rare je peux le poser par terre vous allez l'avoir ou pas si tu passes par terre on peut on peut le ramasser hop bah vas-y je sais qu'on a tous qu'on a tous la couronne je pense voilà la couronne et la couronne est bien plus forte plus 500 d'intelligence dans la couronne tu mets là j'aime rouge pour gagner la force 41% d'xp ah oui 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 en plus c'est doublé donc plus enfin c'est quasiment doublé donc non mais attends je voudrais il n'y a pas un truc qui va pas impacter sur le à de l'or voilà je vais mettre la verte pour avoir de plein d'or par contre j'ai pas de gemme verte améliorée tient oh quel dommage il est amnésique qui suis-je dans les jeux là on aurait pu avoir un jeu qu'il n'y a pas 40 mille cat annexes qui servent à rien mais mais si je sais ça on s'en fout qu'est ce que c'est que ce truc j'ai équipé un truc trop bien d'ailleurs je sais pas si tu as vu tonia mais dans tes sortes tu as des sorts passifs en bas tu as des compétences passives que tu peux équiper ah bon ouais oui c'est un des seuls trucs que tu peux personnaliser dans le jeu donc c'est ouf dans tes sortes dans ton livre de compétences tu vois tu as tous tes sorts que tu peux lancer et tout en dessous tu as compétences passives compétences passives nouveau à un nouveau monde s'ouvre à lala mais ouais donc c'est pour ça que ça clignotait depuis tout à l'heure en fait agaçant derrière le truc nouveau nouveau nasse infernale tu te sens un peu obligé de cliquer et tout non mais c'est il pourrait faire un truc où tu refresh tout et t'as pas ça mais non ça m'énerve moi c'est une europe qui vous jouent moi j'aimerais bien aussi que franchement j'ai d'avoir un millier d'heures de jeu c'est ce que j'aimerais bien ne pas avoir tous les tout le type de et en fait tu as débloqué de nouvelles compétences moi je sais que là ouais moi je savais pas de experts entre guillemets ou tu vois ah je peux faire un collègue il ya hache moda sur mon chat qui dit qu'il faut qu'on explique à tonium qu'en effet il peut équiper équiper le les taux qui ramassent par terre ah ah les gens avaient donc l'armure l'armure c'est un truc que je peux mettre sur moi oh là là mais si vous me dites pas non plus après nous là avec les gens qui font du speedrun de diablo 3 on est en train d'essayer de développer une run une run hardcore où on joue sans équipement et en hardcore d'accord vous aimez vous faire du mal je me dis que ça doit être bien comme bien chiant quoi en fait on est ici on a le droit si on a le droit d'équiper une arme mais c'est tout non sinon c'est vraiment à poil ce serait pas trop possible il a découvert les joies de son golem il ya déjà un gros golem il est marrant ton rythme en vrai si tu veux nous montrer ton golem prend le tp et rejouer au cimetière alors le cimetière gardez mon nouveau copain oh il est gros et dit donc bah ouais je le vois sur la suite à puissons à tous elle fait exploser je crois non et après je peux pas oh là là le combo franchement le gars le gameplay du nécromancien j'avoue que j'étais ça me faisait chier de payer 15 euros mais j'étais quand même bien content de trouver ce de trouver un gameplay un peu rafraîchissant et un peu cool les deux ils doivent d'ailleurs moyen de l'avoir en promo à 5 euros de temps en temps non je serai pas trop te dire j'ai regardé aussi si tu sais tu précommande diablo 2 resurrected tu auras le dc il ya combien elle a combien la préco j'ai pas moi j'ai pris la préco ultime c'est un truc ça quand même truc à de la préco toute seule après quoi toute seule je sais pas le temps de le jeu tout seul ça va être 40 balles mais la préco avec les trucs de diablo 3 et tout ça c'est ça oui c'est ça oui c'est ça en fait c'est genre 70 balles au complet si t'as vraiment pas diablo 3 mais en fait si tu as déjà le dlc tout ça ça réduit ça réduit le prix donc oui j'ai dû payer 50 balles je crois la préco de de resurrected qui pour moi sera un très gros day one sur son ton up peut faire geler alors ça faut que tu retiennes quand tu vois de la glace qui commence à se former par terre faut que tu te barres parce que c'est tu peux vraiment faire one shot après il faut que je commence à regarder les trucs à l'écran merde c'est moi je crois qu'il ya le jeu a passé un gap mais ça c'est vrai pareil la difficulté des fois elle est bizarrement gérée quoi un jour tu en globalement ça va mais ouais mais c'est juste que tout d'un coup tu te fais tu sais il ya le jeu qui devient dur après l'ancé on s'est quand même mis en experts en normal tu as moins tu ressens moi quand même mais suivez moi ce que c'est que j'ai pas envie qu'on tourne dans cette zone pendant dix ans c'est quand même vachement grande mais tu repères à quoi les longs un speedrun et les autres parce que moi des fois j'ai je sais pas j'y vais en mode ça doit être par là et puis battu tombe sur un cul de sac tu vois mais en fait ça dépend des zones en fait cette zone là c'est un en fait tous les bords de la map sont toujours les mêmes et en gros la la quête je peux spawner à trois endroits différents ou quatre endroits et du coup bah quand je suis de savoir où sont ces endroits et tu les check un par un genre là normalement là où on est c'est un sens mais un du coup si c'est pas la quête qui spawn ça va être que j'ai une autre quête ou un autre truc comme ça faut remonter du coup un peu un peu plus en ordre bon tu ça va t'es pas trop triste de de pas de pas découvrir le jeu tout seul toniel ah non non bah non ce sont sinon je leur ai refait un si j'avais envie de le découvrir tout seul ça c'est vraiment quand tu m'as dit voilà qui est terminé c'est ça qui m'a fait envie quoi mais sinon donc mon mot peut-être que là tu vois si ça me plaît peut-être que je leur ferai tout seul histoire de vraiment avoir l'histoire histoire de voilà si si vous voulez aller voir la la femme voilà on a sauvé on a sauvé sa femme donc à les trucs jaunes on a pas l'air en forme une mauvaise grippe quoi ça s'est fait vacciner elle a perdu la tête putain le vaccin le vat le vaccin 5g là c'est efficace et capte tellement que c'est lui je monna du coup à je garde ton chat et un arbre tu vois mon chat avant moi et merci de valider mes blagues par contre nous voilà c'est ça nous on remercie pas bah on est deux techniquement parce que je valide mes propres blagues donc c'est deux comptes de ce sera un petit peu triste si nous on envoie des fois je valide pas les miennes ah oui bah ça m'arrive aussi hein mais là le drogue light moi je le valide voilà je le dis je l'assume ah mais merde il y a un bélier d'humeur qui est à côté de ma gueule parce que les béliers ils font mal heureusement j'avais mon gogo j'avais mon gogo qui me défendait heureusement si tu te lèches chargé par un bélier il peut faire mal ça c'est le genre de truc où tu quand tu joues en hardcore tu peux te faire surprendre par un petit one shot tu l'as pas vu venir mais mais sinon mon golem un jour il meurt ou pas je sais pas s'ils peuvent mourir je crois que les invoques du nécro ils peuvent pas mourir bah après il a de la vie mais regardez je suis en squelette c'est pas celui là ça fait deux semaines que j'ai pas speedrun ça y est je me souviens plus regarde Tony up je suis en squelette ouais mais ouais est-ce que je peux te contrôler du coup quand t'es en squelette il l'envoie sur les ennemis ah mais si je mets ça j'ai plus mes chiens et j'avoue que c'est vrai que le fetichur t'as un passif qui peut te faire invoquer des chiens passivement ouais mais je préfère avoir des vrais chiens tout le temps qui me suivent aïe je l'ai déjà mis le passif pour invoquer des chiens ah ok je vais me faire une vu qu'il y a un nécro c'est marrant je trouve on va avoir plein d'alliés à l'écran tu vois ouais après ça va ils ont bien fait le truc c'est les les invoques des alliés sont un peu transparents oui donc ça évite que ton écran soit surchargé ouais bah ça franchement ils ont dû faire des playtest ils ont fait ok bon là les gars c'est mort ils ont juste joué à diablo 2 parce que diablo 2 tu mets 8 nécro dans ta partie plus cool invoques avec en 15 50 invoques je pense que le jeu crache ah non vraiment on va dire coucou Edwardine on se lance pas la team de choc j'en pense que je regarde je vois que c'est la bagarre il y a Edwardine qui est sur mon stream et qui comprend pas ce qui se passe à l'écran et je te rassure je ne comprends pas plus que toi voilà j'essaie de j'essaie de faire des trucs et puis ça a l'air de marcher attends si tu veux je peux t'expliquer alors du coup tu prends ta souris tu cliques sur les vina et soit il meurt soit tu meurs et truc bien c'est que maintenant tu peux rester cliquer sur les vina ah ouais moi je clique comme un malade j'ai trouvé la sortie ah c'est super parce que je sais pas où t'es donc euh alors si t'appuies sur tab ça t'ouvre la grande map oh la la c'est fou la technologie oh mais dis donc et donc tu es là ah ouais d'accord c'est bon j'ai trouvé ah non mais dites pas que j'ai pas regardé la map parce que c'est un truc que j'arrête pas de faire chier Edwardine sur son stream justement en disant non mais regarde la map un peu quand je joue à Doom elle regarde jamais la map et je l'engueule là dessus donc si vous dites Anthony regarde pas la map j'ai l'air d'un con quoi moi j'avoue que j'étais en mode de franchement je suis en mode de je sais pas comment ça se passe dans ma tête mais je ne suis pas là quoi c'est encore pire enfin tout seul ça va mais là le fait de jouer à 3 mais vraiment je suis en mode pilotage automatique quoi c'est un peu ça qui est magique avec Diablo 3 c'est qu'il y a vraiment un moment où tu peux éteindre ton cerveau et le pire c'est qu'en fait on est 3 à faire ça donc à un moment qui joue en fait parce que on est 3 à y aller en mode en vrai le jeu est tellement bien fait qu'il te dirige tout seul quoi la retourne va tourner aïe mais ça m'a explosé la gueule cette merde ouais il faut quand tu vois une supernova miniature t'as jamais joué à world of warcraft ou un MMO t'en ai même ? non ah bah j'ai joué à rien en fait me demandez pas à quoi j'ai joué alors quand tu vois des trucs au sol bah faut les esquiver toi t'as joué à Benny Guff ouais t'as joué à Isaac tu sais esquiver normalement ah bah oui mais juste les bombes quoi faut que ça soit une bombe au sol sinon je n'esquive que les bombes c'est ça moi je vois rien d'autre les bombes et les blêtes faut utiliser le portail de retour en ville pour rentrer en ville pourquoi t'aimes pas les gens Edwardine ? qu'est ce qu'il se passe ? ah c'était la journée des droits de la femme et ça a été une journée assez atroce pour vous apparemment ah ouais c'est tout on lit on voit ouais j'ai eu des trucs j'ai fait d'accord ah non mais genre entre les initiatives pourries genre Linkedin qui met son logo en rose là mais allez vous faire en confiner non mais c'est bon la police a tweeté des trucs bien ah ouais les journaux ont fait des superbes une très intéressante ah oui on peut retourner au campement Tonium ah mais j'ai cliqué sur un truc ah oui on peut y retourner non c'est juste que j'aime pas jouer en ligne avec des gens je préfère garder mon incompétence pour moi mais justement regarde regarde voilà sur Diablo 3 je suis totalement incompétent et bah je le cache parce que les deux autres savent jouer c'est vrai qu'on a pas du tout remarqué putain merde merde ils ont vu bon tu vois en fait finalement ils ont vu euh du coup faut prendre le TP et retourner au champ du malheur attends 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 j'ai pas j'ai pas trié toutes mes merdasses moi là putain Edwardine moi qui pensais que tu lançais un débat et tout là qu'on allait parler un peu féminisme féminisme euh je me le mets où le phylactère j'ai une réponse mais euh ah c'est dans mes mains c'est dans mes mains qu'il faut mettre le phylactère ouais c'est exactement ce que je compte à dire ah attends plus 29 en intelligence c'est bien ça c'est pas le bon type d'objet pour cet emplacement qu'est ce qu'il me raconte ? non mais je puis j'ai rien je joue vous êtes parti vous déjà ou pas ? non non moi je vous attends t'as besoin de quoi en fait ? ah merci Rist merci pour ton deuxième mois d'abonnement que tu vois ce gameplay merveilleux voilà ça te dit il faut que je me réabonne et bah c'est super sympa c'est super sympa on a été tellement ébloui par ton par mon skill ta démonstration ah ouais bon je sais pas mais vous vous équipez jamais des trucs ou quoi ? si mais en jouant ah t'es en train de me dire gentiment que je suis mauvais non non je l'oserai pas mais attends c'est quoi ? main gauche phylactère main gauche pas main droite hein main gauche ouais parce que j'ai essayé de mettre dans la main main droite ça marche pas ? bah non c'est main gauche c'est écrit dessus jambières jambières j'avais des jambières rares est-ce que je... c'est pas dans les mains les jambières non je préviens ça bon c'est moins bien ça c'est moins bien les gants 34 en intelligence ah bah oui évidemment je fais genre j'y comprends quelque chose mais pourquoi t'as pas d'armes équipées Tony Hub ? mais parce que j'ai un phylactère à la main putain il te faut les deux il te faut une arme et un phylactère ah un phylactère c'est genre un peu plus joué ah ouais c'est pour les micro-médiaires quoi ah mais ça passait pas mal avant parce que j'avais la faux à deux mains exactement voilà je comprends vite ah bah ouais un petit peu on court partout c'est vrai que c'est ce genre de jeu quand tu joues avec quelqu'un qui a déjà joué ça peut aller un peu vite je comprends bon après qu'est-ce qu'on fait du coup là ? c'est quoi le... vous pouvez vous téléporter sur moi d'ailleurs truc intéressant si vous voulez vous téléporter sur moi vous pouvez cliquer sur ma bannière directement ah ouais t'as des bannières autour du... oh la la eh c'est beau hein ah mais non mais Rizt il fait un T comme Tony Hub j'ai pas le temps j'ai pas le temps allez T comme Tony Hub ouais mais il y a Mel Zeckel qui va te dire pourquoi il y a eu le T comme Tony Hub je t'entends un message je t'avoue non mais il y a Mel Zeckel qui va gueuler parce que il y a eu le T comme Tony Hub bah il y a pas eu c'est 50 R comme Rabia je peux les spammer Rizt faut qu'on parle de Dark Souls 3 en coop aussi là j'ai envie de... oh y'a un gros méchant j'ai envie de refaire du Dark Souls d'une autre manière encore t'étais euh... t'étais sur quoi Rizt comme jeu ? bah bah je peux plus faire Dark Souls 3 en coop pourquoi ? je suis banni ah parce que t'as utilisé des mods ? euh ouais bah en fait c'est pour les vidéos j'utilise le cheat engine bah oui et un moment j'ai joué en coop avec un pote et j'ai oublié de désactiver et du coup à un moment il a fait bah tiens on peut plus se rejoindre j'ai fait ah dommage et c'est pour toujours euh ouais après c'est un soft ban c'est à dire qu'en gros je suis genre je suis sur un genre de serveur où je ne croise que des gens qui te chie ah merde ! ah puis quand t'en veux jouer normal avec que des tuteurs donc tout le monde est au niveau maximum avec des trucs de ouf avec tout le meilleur matos bah tu sais c'est le genre de gens que tu croises ils t'envahissent et ils sont immortels vous voyez c'est ça random bandy ta gueule je suis pas très fan du pour l'instant du gameplay du feticheur mais bon ouais une petite dague légendaire là tranquille alors le feticheur t'as un build si tu veux où tu te transformes en poulet et tu cours partout et ça tue les gens ah ou par contre voilà si tu veux un peu d'espoir pour cette classe ouf n'exprimez pas aujourd'hui les registres ah oui c'est vrai tu l'avais dit au fait exact moi je passe de 130 de dégâts à 221 ça c'est pas dégueu enfin c'est pas dégueu quand t'es à 300 000 ou 400 000 ou 1 million là sur voilà la relique mon avis je veux m'accompagner mais bien sûr vous êtes manifestement une grande experte du marché de l'arbre et je m'y connais allez ouvrez donc la voie c'est toi qu'on attend hein écoute maintenant ça ça finit par passer j'aime bien quand une phrase la fameuse ceci aussi passera ah non mais c'est vrai les bons moments et les mauvais moments ce qui passe pas par contre c'est c'est le y'a un truc qui passe vraiment pas c'est le temps que tu tu sais qu'il faut lui parler je suis con ah oui vas-y ça ça passe pas je trouve il va nous prendre il va nous prendre ça fait 5 heures quoi il nous a dit de rester ici c'est juste pour qu'on se fasse défoncer alors que lui il va nous regarder je pourrais faire ça c'est vrai ça arrivera pas je pense suivez moi et vous n'aurez plus jamais fin non ils m'attendent pas je comprends rien au jeu ils m'attendent pas c'est vrai qu'on a une petite c'est moi qui cours le plus vite j'ai l'impression je dois avoir des bottes ah oui j'ai des bottes ah non même pas bisous et noyardine bonne nuit j'ai pas de mousse pitch merci d'être passé ah t'as même pas mis ton parangon ah non non ah oui c'est juste qu'en fait comme tu vas toujours au bon endroit tu traces ton up quoi parce que moi c'est juste que je peux me planter mais comme je cours vite oh non les bruits il se passe rien attends il parle c'est chiant bon bonne nuit on a pas dit les dialogues parce que monsieur ne veut pas écouter l'histoire Edouardine c'est encore là d'ailleurs faut qu'on parle de ce il faut vraiment qu'on se lance dans le projet de stream j'ai très envie de lancer le jeu mais il a les effets visuels du nécromancien à si bas de niveau c'est quand même assez hallucinant ah oui par contre je fais des dégâts ces esprits sont décharnés maintenant tu peux lancer toi même le son voilà mais j'hésite à le faire quand c'est moi j'ai déjà l'air ridicule avec mon skill là donc mais à bas niveau il n'y a pas de skill sur Diablo et encore même moi quand je joue avec mon personnel niveau 70 le skill c'est ça ressemble à ça ouais tu roules sur ton crevice non ? exactement mon barbare ça constitue à faire clic gauche sur les ennemis et à taper sur mon clavier à toutes les 5 secondes pour activer mes doigts c'est pas le gameplay le plus fin du jeu quoi c'est un peu barbare quoi les autres classes sont pas toutes très différentes il y a des classes où t'as des builds qui sont voilà tu sais faut gérer un peu tes rotations de cooldown et tout ça mais mais c'est chiant dans le croisé je trouve ça assez subtil en haut pas tous les croisés non non mais je rigole après t'as des glyphes enfin t'as des des builds non parce que moi j'ai un sort glyphes qui s'est apparu du coup je mélange les goûts mais là t'as des builds croisés qui sont intéressants le croisé shotgun qui est sorti il y a quelques temps c'était quand même assez technique si tu voulais l'optimiser quoi shotgun c'est avec quoi du coup ? euh je sais plus c'est genre c'est un euh je sais plus comment ça s'appelle le sort ça dors des rayons de lumière j'avoue que je me souviens même plus j'ai joué je l'ai joué deux heures et j'ai fait ok c'est trop puissant ça me va pas c'était trop puissant et fallait réfléchir donc non c'était un peu trop non bah non c'est pas ce qu'on est en deux jeux quoi non mais fallait fallait stacker des trucs et du coup taper quand t'avais assez de stack de machin enfin non trop trop compliqué pour moi ça est-ce qu'on peut faire slash dance euh non mais t'as des euh bah si ça marche ah slash dance ? mais oui ça marche oh mon dieu hein ? j'sais pas si y'en a d'autres j'en suis incapable ah ça c'est drôle ça ah sérieux ? au dernier comptage tonium me doit 42 R comme Rabia et 3 T comme tonium et deux squats euh melzakiel je crois que tu abuses un peu là euh elle serait contente un petit R comme Rabia allez R comme Rabia c'est trop bien le décrobancier qui peut pas danser quoi j'adore je ne m'abaisse pas à ce genre de gaminerie euh euh non mais après par contre c'est vrai que le jeu est rempli d'easter eggs dans la con euh moi j'ai fait une faille supérieure où les mobs avaient les noms des développeurs du jeu du coup voilà tu passes 10 minutes à tuer les développeurs donc c'est assez cool et le boss final c'est un des lead designers je crois je sais plus comment il s'appelle c'est bien c'est bien aujourd'hui bon ils se sont fait plaisir sur la connerie c'est moi qui l'ai et sinon on est où dans l'histoire là en fait ? bah t'as pas suivi ? c'est super important j'avoue j'ai pas trop suivi il faut placer les reliques les témoins sur les piédestals pour rentrer dans le temple englouti et pour pouvoir poursuivre euh non récupérer le fragment d'épée brisée du mec chelou qu'on a trouvé dans le temple ok en gros t'en sais rien quoi parce qu'apparemment ça lui rendra peut-être sa mémoire mais on ne sait pas si ça marchera et évidemment voilà l'épée est tombée dans le seul temple qui est fermé à clé et qui est accessible qu'en allant dans d'autres temples c'est resident evil mais en hack and slash quoi ça aurait pu tomber dans les toilettes de l'auberge mais non bah c'est ça t'imagines t'es le mec j'ai perdu mon épée bah je l'ai retrouvé elle était dans les chiottes il suffisait de demander hein j'suis pas pourquoi t'es parti à l'aventure là allez on place les trucs sur les hôtels je te laisse passer le deuxième vas-y toniub ouais ouais je vais faire quelque chose regardez ouais j'ai fait un truc j'ai fait un truc j'ai fait un truc merci j'ai quand même un son pour ça quoi ah bah je fais souvent des trucs vachement bien alors c'est pour ça ah bah c'est donc pour ça non c'est quand je galère souvent c'est quand je galère sur un truc pendant 20 minutes ou voire plus et qu'à la fin j'y arrive voilà on a dit qu'on multiplié plus 1, 10 minutes et j'avais avec 1 désolé tu me dois plus je crois qu'on a défoncé le petit boss pendant que t'as toniub je sais pas ce qu'il fait mais ah mais j'étais en train de répondre à mon chat désolé non bah t'inquiète le jeu avance non mais vous vous débrouillez bien alors ça je voulais faire moi on va chercher le truc rouge la vit ce n'est pas là les quatre comme ça tu regardes tu gagnes beaucoup de d'or et arrête arrête c'est bon tu m'as tu me croyais pas toute façon alors elle elle est bien ridicule aussi hein mais ils sont tous ridicule regarde moi ça ah là là tu vas mourir je vais t'envoyer mes sbires à la con qui servent à rien il me suffit de la pète avec son go x c'est là c'est ça ah on a eu une deuxième compétence passive donc si tu veux toniub tu peux ouvrir ton livre de sort et t'as un deuxième sort passif ah ouais c'est vrai non il n'y a que toi parce que lui il est toujours ah vous n'êtes pas encore niveau avant ? ah bah si c'est bon et je me la pète même pas avec ma go x c'est l'air ok je rêve de pouvoir faire ça tu redis jamais ça hein 20% des coups en mana sont payés avec des points de vie 20% des coups en mana sont payés avec des points de vie de plus vous récupérez what the fuck ah tu lances ta magie avec ton sang quoi bah ça c'est une des mécaniques du nicro aussi il y a des sorts qui lui coûtent de la vie allez on va on va se mettre un petit challenge hop comme ça je vais prendre une chair mais ah ça c'est comment c'est bien ça ça c'est intéressant ohlala mais c'est tellement le bordel saignez vous maudissez la zone ciblée les ennemis maudis soignent leurs attaquants oh c'est bien ça pour vous attendez vous êtes encore là ? ah oui c'est bon il fallait répondre pardon bon faut retourner en ville ouais ok bah tu tu peux lui donner l'épée ah bah merde excusez j'ai déjà ramassé l'épée alors il y a Rist sur mon chat qui a pris un Jean-Michel à vous et qui m'interdit l'utilisation de mon attaque de base ah ok ça marche si tu veux tu peux mettre l'attaque de base sur ton clic droit du coup c'est plutôt clic gauche non mais c'est pas à mon nom ohlala mais j'ai pris tellement de trucs là j'ai ramassé tellement de merde oui tiens mais le stuff il est quand même assez ouf quoi mais dès le départ quoi c'est euh et encore t'as rien vu mais oui on monte en puissance très vite c'est passé un truc ? oh ok après si tu veux avoir pas si tu veux monter des banques c'est une bonne idée en fait d'avoir d'avoir choisi ça en gros tu peux monter des niveaux 1 à 70 en 20 secondes je t'invite à regarder les speedruns tu vois sur speedruns.com diable 3 niveau 1 à 70 et tu regarderas les runs à 20 secondes mais pourquoi ? parce qu'en gros en fait si tu mixes certains objets et tout ça avec le cube de canaille et tout ça tu peux euh en gros en fait tu prends des objets qui font que ramasser de l'or ça te donne de l'expérience plus des trucs qui boost l'expérience que tu reçois et tu fais une faille probatoire parce qu'en gros quand tu fais une faille probatoire ça te donne un coffre tu ouvres le coffre tu ramasses l'or voilà c'est non le deuxième fragment est en lieu je me souviens ça doit être oh oh je me souviens quoi oh allez on va aller prendre le bateau suivez moi attends attends je vais mettre des gemmes pour gagner de l'or je vais gagner beaucoup d'or j'aime c'est ton odeur j'aime j'aime tes yeux j'aime non j'ai plus 308% de découverte d'or waouh c'est pas énorme hein mais bien au lieu d'en ramasser 3 tu vas ramasser 9 c'est où ? ouais ah mais l'auberge elle s'appelle le veau égorgé ohlala mais attends fallait que ça fasse dark fantasy ouais honnêtement dans la c'est dark pour toi c'est ça ? dans la vraie vie t'as une auberge qui s'appelle le veau égorgé est-ce que tu y vas toi ? bah ouais ok ok perso je peux non ah on peut changer notre gueule aussi tiens je vais me mettre je vais avoir l'air super badass alors qu'en fait j'ai des stats de merde vas-y go transpogrifier ouais mais c'est vrai que j'ai quasiment... je peux mettre une herbeur de barbare sur ma sorcière ouais mais ça adapte quand même bah voilà à moitié c'est le casque par contre oh putain c'est moche oh ça c'est classe par contre ah bah tiens j'ai payé pour cette tenue donc je vais la mettre j'ai des sacré gueule oh il est trop clair oh putain j'ai une hyper qu'en ciel ah je sais pas quelle mettre parce que vraiment y'en a ouh celui-là il est bien badass aussi ça va toniop tu vois quoi toi ? euh je vois rien du tout euh j'en sais rien regardez j'ai une hyper qu'en ciel ah c'est euh... merde comment ça s'appelle ? katana 0 ? ah oui c'est vrai c'est le prisme katana bon allez à Vorpal on a un bateau à prendre là ah mais attends t'as pas joué avec lui à Dead Space 3 oh là là les heures que j'ai perdu sur Dead Space 3 avec lui attends attends je fais une arme en plus attends non non mais je vais augmenter mon arme je vais bien m'amuser hein finalement avec la ah bah c'est le truc où tu t'es le plus amusé dans le jeu dans Dead Space 3 c'est parce que t'as fait des armes et euh... euh je comprends rien ce que fait ce streamer il nous explique même pas mais je comprends rien non plus au jeu ahahahahahahah allez c'est le problème mais Malzekiel en fait là je pige absolument rien au jeu j'ai pas suivi euh je l'ai fait il y a trop longtemps bon en gros l'épée s'est cassée en 3 fragments et ils étaient évidemment tous éparpillés à des endroits différents du coup on a trouvé 2 il faut trouver le 3ème faut parler au... au monsieur du bateau au... au batelier bah je veux bien vous emmener euh... ouais et de vous il y a des méchants ah zut ! ah bah j'ai foiré mon... j'ai foiré mon challenge désolé Riffin je le ferai plus promis là je l'utilise plus mais attends attends t'as juste à mettre osopraxie et ton volet mais voilà voilà t'as pu... t'as pu rien à toucher ouais vas-y unsub Rist euh... t'inquiète apparemment euh... j'adore euh... comment il s'appelle euh... c'est Zerator qui dit euh... ah mais non mais en fait on peut on peut unsub c'est dégueulasse c'est tout mais en fait personne le savait je suis sûr et maintenant tout le monde le sait mais apparemment c'est ça personne personne n'a été courant ça fait super longtemps que c'est là on peut unsub maintenant ? ouais tu peux en gros si quand tu fais un... quand tu prends un sub t'as 10 minutes pour te rétracter si tu veux ah ok je pense également obligé limite de faire ça en fait euh non bah non mais du coup ce que je trouve très bon c'est que la deuxième justification parce que du coup tu peux justifier pourquoi tu unsub et la deuxième c'était ah bah je voulais m'exprimer genre vraiment est-ce que c'est vraiment une une raison pour demander un remboursement quoi oh tu t'es pas pris les dégâts Tonya je suis déçu ah non regarde t'as vu mon perso ou quoi ? ah oui t'as l'armée en dos faut avouer qu'ils sont quand même fait plaisir sur les armures et les effets des personnages c'est quand même pas... mais c'est pour ça que le jeu il est... je le trouve quand même vraiment intéressant quand même malgré tout c'est que... c'est peut-être pas le meilleur action rpg du monde mais il est cool enfin il est agréable quoi euh je viens de récupérer une culotte véhémente bah ouais quel problème non mais là on a chopé nos ultis par contre gargantueux ça fait quoi ? il faut invoquer un zombe à chasse pour qu'il combatte à vos côtés très bien par contre du coup vu que j'utilise pas mon truc de base euh je peux pas euh... tu peux pas générer d'essence non ? c'est ça ouais j'adore donc là faut retourner en ville oh je peux rester à l'infini sur mes... sur mes chauves-souris que je balance là c'est bien ça mais attention toniob là ça va être la scène émotion donc mets toi en condition c'est la scène tragique du jeu faut pleurer là ah bon ? bah oui là ça va être triste mais pourquoi tu essaies de me tuer avec ton rayon là ? putain mais je me fais bolosser à chaque fois que je joue en coop hein merde ouais j'ai chopé le marteau de Thor là le marteau de Thor ? bah regarde ah ouais c'est un marteau j'ai un build full pour récupérer de l'or hein j'ai minisem pour provoquer des explosions d'or en tuant les ennemis ah ouais ouais ça fait pas de dégâts en plus euh non enfin là faut aller dans la maison au toniob dès que t'es prêt à vivre l'émotion tu peux rentrer c'est l'émotion de... il va pas mourir surtout que t'as bien suivi l'histoire donc du coup... bah oui c'est vrai qu'on en est là c'est vrai qu'il 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 a son épée il se stuff tu sais ta 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 oh non je sais pas comment le mec il a fait pour survie toutes ces années à explorer le monde entier et se faire des boîtes par une attaque tu vois mais il est vieux vous gagnez cette manche mais si je ne peux pas avoir l'épée mais pourquoi... pourquoi elle reste pas en fait pourquoi elle les défonce pas alors que là elle est plus puissante que nous à ce moment mais non il y a Léa qui a cassé la gueule à tout le monde là enfin mais bon elle l'a fait une fois quoi non puis enfin voilà c'est le scénar... c'est le scénar... c'est le scénarium hein ça attention au reforger wouah notre étranger est un beau ouf putain vieux man vieux man va mourir oh non c'est ca de dégueulasse qu'il est buté t'allais dire quoi avant pas ? est-ce qu'on peut le looter ? un le le de merde d'une méchante merde gros l'équipe des gros j'ai un gros bonhomme du coup fallait les chapelles de wartam il reste longtemps en plus le à l'infini aussi un pro mais c'est trop bien c'est le seul truc qui est marrant mais en vrai c'est pas si fun que ça a joué tu as moins fun à jouer que le nécromancien à l'argent ça se voit pour le fun faut payer 15 euros c'est le prix du fun tu n'as pas besoin d'acheter les objets mais tu es obligé d'acheter les persos quoi ils auraient pu en faire un free to play à ce compte là mais en débloquant j'aurais joué que barbare toute ma vie les autres classes mais en vrai mon bill de tune il me rapporte pas mal d'argent bon ça sert à rien par rapport à tout ce que j'ai déjà mais surtout que tu gagnes ça on a à peu près une demi seconde avec un personnage du boss 70 mais il cherche pas par contre rist mon jean michel avoue ça dure combien de temps parce que là je peux plus je peux plus jouer en fait j'ai plus d'essence je peux plus rien faire c'est un peu chiant je sais que je faisais pas grand chose avant mais quand même oh la la non mais qu'il y a un gars je vais faire exploser les trucs comme ça c'est quand même temps tes trucs comme ça en fait jean michel avoue c'est plus pour c'est plus pour les les points and click en fait c'est le oui qui choisissent c'est ça le le viewer a le droit de choisir quelque chose quoi vas-y moi aussi avec des trucs mais c'est bon tu peux arrêter ah merci rist tu es bien bon avec moi quelle générosité de m'autoriser à utiliser ça ah ça y est j'ai de nouveau de l'essence de la voiture j'ai trouvé des maniques pour la cuisine là il y a un gobelin quelque part on arrive les grenades je trouve ça marrant sur le fait t-shirt oui ça a l'air ouais je cherchais un truc un peu plus marrant là parce que là après quand t'as la rune qui les fait rebondir ça commence à être fun à jouer oui puis surtout c'est enfin un truc qui a un peu d'impact visuel quoi ouais c'est un peu le problème avec le fait t-shirt ouais c'est ça feront pas trop de ont pas trop de répondants enfin tu as ça quand même l'attaque tu sais c'est avec la rune qui là par exemple je dépense le coup mais maintenant je peux canaliser autant que je veux ça me coupe là ça me coûte plus rien en fait c'est marrant quand même ça c'est ça fait un peu tu vois ça fait un peu un peu dracula style ouais c'est ça exactement c'est vraiment qu'elle s'ouvre un lien vas-y on l'abandonne toniove viens on va on va faire nos aventures ouais ouais les aventures d'avoir pas les toniove ça va sûrement être pour qu'ils me coincent dans un coin et puis qu'ils me butent en fait pas il n'y a pas de pvp libre dans le jeu il va trouver quand même contre des mobs contre des mobs genre dresseurs de murs ou froid ouais c'est ça tu sais t'as le gros combat épique qui commence et là tu te casses exactement comme moi là en fait du coup c'est quoi c'est dans un coin par des araignées qui gèle c'est pas solide quand même sortir c'est pas fait pour aller au cac quoi c'est que pratiquement les les classes barbares et croisés naturellement et reçoivent 30% de dégâts en mont de base du coup pas l'habitude pas l'habitude d'être une chips quoi de mourir bah je te jure que là en tourment 7 je pense très honnêtement que j'ai assez bien optimisé mon build pour être pour être mince qu'on appelle ça déjà glace 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 canon glace canon très glace canon quoi c'est genre je fais beaucoup de dégâts avec des dégâts dao franchement les combats de groupe ça explose de partout c'est trop marrant mais par contre ouais si je fais pas gaffe je me fais encercler je peux vite mourir quoi mais du coup je préfère moi j'aime bien voilà mais j'aime bien mourir c'est mon parti c'est de moi je pense qu'on puisse pas contrôler les pets ça genre comme dans world of warcraft tu t'appuies là où tu veux qu'ils attaquent avec la touche de l'invocation et hop bah le nécromancer c'est ça ouais ouais mais moi je peux pas ouais c'est en avocant ici du genre tu étais squelette bah c'est comme ton ton volet mais si tu lui si tu cliques sur le truc et que tu appuies sur la touche ça ça l'envoie il explose quelque part les squelettes c'est pareil quand tu cliques sur la touche sur un ennemi ah oui je viens de tester yes mais avec le avec le féticheur non venu du coup c'est par là c'est par là bas une nulle c'est pas en fait ouais le féticheur c'était vraiment je sais pas qu'ils ont fait le nécromancien comme comme nouvelle classe de diablo 3 ce que c'est que le féticheur était là pour remplacer plus ou moins le nécromancien quoi donc je vois quand même que c'est pas trop les mêmes c'est un peu redondant quand même mais si ça va du coup ils ont bien fait le nécromancien de sorte à ce qu'ils fassent pas du tout penser au féticheur quoi mais mais du coup c'est que le féticheur je trouve mon sympathique pense que c'est la classe l'amour enfin je pense pas que ce soit la classe la plus jouée tu vois quand t'as le chasseur de démons tu vois fin nécromancien barbares français des classes comme ultra après il ya des gens il ya des gens qui aiment bien quoi mais à moi avec lui il faut tuer plein de trucs c'est le moment de faire péter des cadavres on y arrivera pas je pense parce qu'il ya eu les ennemis pas de plus en plus donc le début le début est un peu lent mais en vrai si citoyen fait péter tous les cadavres ça va aller vite on a déjà fait plus de la moitié la victoire qu'on repose sur toi j'ai verre je vais avoir je suis la douche aux ans et un petit 73 de victimes où il a prend 18 la main cette fin dix-huit boum quatre ans dommage j'ai pas eu des sens c'était pas mal j'ai mon record c'est je crois c'est 900 mon record ouais mais quand tu as des persos qui peuvent se déplacer vite par un seul endroit en fait il ya un endroit dans l'acte 5 où tu peux tu peux tu peux choper une tête et c'est la meilleure quête pour pour l'argent pour faire un king spree il y'a les ruines tu sais où tu trouves le cube ouais ouais les ruines aussi j'ai l'impression ouais tu as quelques zones comme ça mais là en gros c'est une quête pareil avec des coffres comme ça et t'as tellement de mobs qui spawn que tu peux facilement faire parce que c'était nécessaire pour faire une quête de saison il y a deux ou trois saisons je crois je m'étais emmerdé à faire le king spree king spree j'aime bien mon petit lance-flammes de chauve-souris quand même chauve-souris du coup ah c'est vrai que moi du coup j'ai un lancement maintenant c'est vrai oh joli allez boss random numéro 4 ouais mais ouais je me demande vraiment ce qu'il faut avec la ville avec le scénar par les qui c'est qui valide ça en fait je sais pas je comprends pas c'est enfin il ya peut-être c'est peut-être fait exprès tu vois enfin je sais pas du tout c'est en mode il faut pas qu'on fasse un trop gros scénar soit sont ils vont pas le dire tu vois c'est pas faux pas si moi quand la première fois que j'ai fait le jeu en mode découverte j'ai vraiment suivi c'est là parce que j'avais un très bon souvenir de scénar de diablo 2 et de diablo 1 après c'est court en plus parce que ils font des supers cinématiques chez blizzard enfin c'est vraiment leur marque de fabrique aussi c'est les cinématiques quoi donc et diablo 3 c'est tu enfin faut vraiment factule les places parce qu'elles sont jouées elles sont incertainement finis les cinématiques 2,3 mais il n'a c'est tout tu vois comparé à des pas de jeu c'est qu'une cinématique en cj à son cas là c'est il y en a une part acte un truc comme ça non ouais c'est ça ouais mais franchement ça vous à chaque fois tu es en mode là tu penses à c'est le bon moment quand même où j'ai vraiment l'impression que le monde il est incroyable quoi enfin je suis très pressé devant des blocs à tout ce quoi on va super mon casque légendaire il est déjà obsolète alors je l'ai encore je crois je viens de trouver un casque qui est beaucoup mieux mais je gagne moins d'or oh quel dommage donc là faut trouver un random bâton magique parce que pourquoi pas si l'histoire intéresse quelqu'un ça je l'ai lu j'ai lu j'ai vu que la dame a dit ah là j'ai perdu mon bâton à chercher mon bâton aventurier j'ai perdu mon marteau pour te récompenser voici un marteau c'est par là bah ouais mais putain c'est trop bien ce sort que désintègre les gens ça a l'air violent j'ai jamais trop fait ce fait gaffe je regarde je désintègre littéralement leurs cadavres voilà c'est trop bien je kiffe bien mon petit lance flammes 1 j'avoue enfin mon lance flammes vous m'avez compris quoi ton lance flammes à sur souris ton lance sur souris quoi je me suis fait charger j'ai pris cher un peu attendez regardez vous allez vous faire soigner par les ennemis qui vous attaquent incroyable c'est quoi ils sont morts les ennemis non il y a eu au moins une demi seconde où on se rattaque ah j'ai une flaque de pus maintenant personne ne nous intéresse pas non mais après il faut consulter quoi il faut pas laisser ça s'infecter quoi à paris il ya un truc que je trouve bizarre dans diablo 3 c'est que les compétences elles sont assez enfin tu vois tout ce que tu veux c'est faire du dégâts et au final je trouve que d'avoir deux compétences qui consomment des ressources si t'en a une qui est très puissante mais en fait ça sert pas 3 enfin tu vois je sais pas si j'ai été clair mais pas du tout pour moi mais j'ai compris je peux je peux retourner les ennemis et en fait ils peuvent se battre pour moi maintenant ça c'est bien ça alors testons ça est-ce que ça marche sur les dorés non quand même pas je pense pas ah si il est passé ça marche mais ça marche putain si si ça marche c'est bien après c'est juste que flaque de pus c'est quand même marrant une mauvaise soirée quoi une très bonne soirée ça dépend comment tout le truc ça y est on commence à avoir pas mal d'effets visuels à l'écran là oh la la ils font beaucoup là faut que t'ailles dans le temps quand c'est comme ça ouais 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 surtout notre prononceur c'est la classe la plus résistante du jeu de ce que j'ai compris oui bah oui t'as vu comment aller t'as vu comment aller stock mon perso elle va à la salle elle va à la salle ça se voit je pense que c'était le plus solide de nous trois donc bah on peut comparer attends t'as 2000 points de vie moi j'en ai 1800 merde parce que c'est elle voilà j'en ai 4800 ah ouais bah pareil quoi tout pareil comment ça se fait que j'ai plus de points de victoire ah j'ai du mettre à c'est que je dois avoir des trucs qui augmentent ma vie dans mon équipement j'ai pas fait gaffe voilà voilà ouais je vous ai ramené les copains ah mais ils font n'importe quoi du coup quand ils sont sous la confusion c'est marrant ouais petit rigoulou bah ils sont confus quoi ils sont confus ils sont confus c'est vrai qu'ils ont l'air confus quand il y a confusion ouais ça a l'air marrant quand même de balancer des rayons partout là ouais c'est sympa je sais pas ça je trouve que ça a quand même moins d'impact que le barbare qui saute dans le tas et qui retourne le sol quoi ouais je vois ce que tu veux dire tu vois là ça fait ça fait piou et voilà ça tue les gens donc c'est un peu moins oh mais les niveaux ça monte tellement vite quoi ouais et encore on n'est pas en difficulté très très élevé hein bah ouais mais euh ça serait ça ne monterait pas tellement plus vite parce qu'on mettrait plus de temps à tuer les mobs oui c'est ça puis on peut être qu'on mourrait de temps en temps en plus ah mais voilà moi je me rappelle de Diablo 2 où tu vois le niveau 23 tu l'as en fin de jeu quoi ouais non mais c'est pas Diablo 2 d'ailleurs très pressé de pouvoir tester Diablo 2 resurrected là bah ça va envoyer ça ah y'a un machin là moi y'a un gobelin est-ce que je peux le confuser non tu peux pas le confuser non tu sais pas et boum oh une baguette légendaire alors qu'est-ce que ça fait ça ? c'est encore la couronne de Lotric non c'est une baguette moi j'ai une couronne moi euh augmente de 400 voilà c'est en fait la stupidité des items légendaires de Diablo 3 augmente de 427% des dégâts de l'orbe arcanique mais oui mais c'est ça c'est l'escalade à la aux dégâts quoi faut toujours en avoir une plus grosse quoi alors attends hors barcanique c'est quoi ? euh j'ai pas la téléportation aussi ? ah si téléportation voilà ah voilà on va commencer à pouvoir s'amuser là euh euh qu'est-ce que j'ai d'autre ? présence astrale retrofaction de la puissance ah oui ça c'est bien ça ah non mais elle est nulle cette couronne les attaques en médecine ça c'est extrocuté celui-là c'est très bien ça c'est un midi vous avez qu'un famille qui attaque vos et demi il a fait le temps de dégâts et un ouais ah mais mon casque légendaire qui faisait 41 en armure et 36 en un plus 36 en intelligence là j'ai un casque magique qui fait 66 en armure et 72 en intelligence ouais bah mais ça en fait comme tous les items scale avec ton niveau ça réduit un peu le l'impact des objets légendaire quoi t'es content 5 minutes et après en fait en fait mais je pense que ça c'est ce qu'on appelle le d'ailleurs je peux vous apprendre un petit truc s'appelle l'économie de l'attention si vous ne connaissez pas c'est tout ce qui est mis en place dans un jeu vidéo notamment pour nous donner envie de revenir et diablo est très fort pour ça diablo 3 puisque en fait avec le loot perpétuel toujours plus fort toujours plus fort toujours plus puissant tout ça en fait on se dit ok j'ai trouvé un casque mais qu'est ce que j'ai trouvé de mieux après mais surtout il est enfin je trouve que globalement il y a assez je sais pas exactement comment c'est gérer leur calcul de drop et tout ça si c'est vraiment purement aléatoire où je me suis toujours demandé si tu avais pas des petites manipulations cachées un peu derrière mais ça m'est tellement arrivé un nombre incalculable de fois de de me dire allez je suis une dernière faille j'ai pas noté nos bon objets ça me saoule et après je m'arrête et là tu te rends ton objet et t'es reparti pour 4 heures genre allez vas-y j'en fais une de plus pour tester le build maintenant que j'ai mon build complet vas-y je vais tester ces jeux après tu es en mode ah bah il est bien ce build ces jeux là c'est les pires ouais ouais oh faut aller encore encore deux minutes c'est ok quoi c'est tout que moi le diable 3 il a un effet sur moi ce qui fait que quand j'y joue je me fatigue pas en fait ouais du coup enfin il y a tellement d'effets visuels c'est que ça me tient éveillé plus que ça me fatigue et je me suis retrouvé des fois à 5 heures du matin à me dire ah tiens mais parce que c'est il ya en fait il n'y a pas grand chose à faire et en même temps tu as été comme tout le temps sollicité tu vois tiens du loup tu as tiens je vais améliorer mon équipement c'est un peu ouais c'est un peu l'idée du flou en quelque sorte quoi c'est pourquoi il ya une grosse étoile sur la carte c'est parce qu'il ya un objet de gendarme par terre il faut récupérer je reviens je vous laisse bosser c'est bon ils sont quasiment tous morts je vous laisse bosser je reviens tu as du coup maintenant mon bord barcadique a fait des dégâts débiles quoi oh une épée à deux mains qu'est ce que j'en ai à foutre ah c'est pas de bol ça par contre ça peut faire beaucoup de dégâts oui oui faut que tu peux l'équiper quand même mais c'est juste que l'épée à deux mains t'es obligé de virer ton est-ce que ça marche avec la sorcière ah bah oui ça marche comme tp directement bonjour j'ai rien vu mais ça va l'air d'être sympa excusez moi je suis passé derrière la porte ah c'était un truc de speedrun ouais en fait t'as un spot où du coup avec certaines classes tu peux passer à travers le mur ouais hein donc ça marche avec le barbare ça marche avec la sorcière c'est bien ouais tous les persos qui se tp ça le moine ouais c'est ça tout bah le moine ça marche par contre le le chasseur démon ça marche pas vu qu'il roule oui ouais bah c'est pas travers les murs c'est pas logique non faut que j'arrête de faire ça moi mais on est bientôt à la fin d'acteur hein bah j'avoue qu'on trace un peu quand même ouais bah c'est vrai que quand enfin j'ai tendance moi quand je découvre un jeu comme ça à vider des maps à les explorer de fond en comble jusqu'à ce qu'il y ait plus un bout de map qui soit vide mais c'est vrai que diablo 3 il est chiant pour ça parce que ses maps elles sont grandes il n'y a pas tout le temps grand intérêt à des exploring oh non bah c'est si pour l'xp quoi ouais voilà mais encore quoi est ce que tu penses qu'on manque vraiment d'expérience là ? non euh oui c'est un peu moi je one shot déjà tout en fait bah oui c'est que j'arrive même pas j'arrive même pas à suivre ouais en fait justement c'est parce que j'ai trompé un objet légendaire qui augmente de 400% mes dégâts quoi donc euh donc je sens que le boss le boss final direct doit être un peu stupide j'ai vu ton up qui s'est fait trompé c'est pas vrai arrête de mentir comme ça là arrête de mentir c'est pas joli hein mais ton perso il a fait un petit boom tu sais genre en mode bon ça va il y a pire dans la vie c'est que c'est qu'un coup près de 400 kg mais euh mais TKT je vais bien ouais ça va un petit peu mal au crâne quand même voilà ça c'est une petite blessure quoi c'est pas non plus hein pas en faire tout un fromage un petit aspirin et ça passe un pansement un bisou magique et puis on en parle plus hein mh 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 attention mon ordre avec sa rune il fait 700 % des dégâts de mon arme plus mon objet fait que ces 700 % sont multipliés par 430 % plus l'objet fait que ça fait une deuxième explosion donc tu doubles encore tous ses dégâts fin mais tu te rends compte que les leurs calculs d'objets vraiment est vraiment stupide quoi bah ouais mais du coup les augmentent la difficulté et bout d'un moment des dégâts ils sont adaptés quoi ouais non mais il met à mes gens moi j'aimais visé mais bien le fait d'ailleurs que dans nos clients qui sont fermés faut les libérer en cliquant dessus ah j'ai essayé de buter j'ai balancé des j'ai balancé des stores dessus moi moi j'aimais bien le diable 2 finir une difficulté c'était vraiment un truc quand même juste finir le jeu en normal c'était déjà un accomplissement quoi parce que balle balisait mal il ya des blagues à faire mais je vais pas les fois pour ça que j'ai fait un petit peu gaffe à ce que je disais mais voilà c'est pas c'est rare que finir une difficulté dans des goûts 3 c'est un peu ouais bon what's next quoi ouais bah c'est même pas de fini tu finis moi je m'amuse même pas de finir en fait c'est juste ah bon bah je fais plus assez de dégâts donc finir la campagne quoi tu vois c'était pas de moi non mais t'as pas moi je vais pas m'amuser je finis la campagne au niveau qui me rapporte le plus d'xp sans que je me fasse des boîtes quoi tu imagines moi qui ai commencé à farmer le jeu quand tu pouvais faire que la campagne et qu'il n'y avait pas de bonne aventure ah putain mais par contre je pense que le jeu je leur évite abandonné par contre et c'est vraiment ce que tu vois diablo 2 il n'y a pas de bonne aventure tu vois mais pourtant j'ai fait la campagne des centaines et des centaines de poids sans jamais être saoulé quoi ouais mais parce qu'il ya déjà c'était un peu plus alors c'était procédural mais je m'en rappelais que c'était quand même assez fun de refaire le jeu mais ouais non mais c'est toi je serai pas exactement expliquer qu'est ce qui fait que dans diablo 2 faire la combat ça me dérange pas que dans diablo 3 ça me dérange si tu es peut-être un peu d'écriture quand même mais il n'y a pas que ça quoi et c'est à ce trou vous allez rejouer à diablo 2 vous allez faire ben non mais en fait c'était bien de la merde ah non mais ça fait ça doit faire six mois que je joue quasiment que au diablo donc ouais et dark souls et dark souls je suis libre tobi libre mais ce qu'en plus diablo 2 et après cette semaine puisqu'il ya un il ya un mode qui sort sa deuxième saison vendredi donc des bleus 2 ouais alors que les gars et les mecs ont revu tout l'équilibrage du jeu ont rajouté des objets ont rajouté du contenu du contenu de fin de jeu et tout ça c'est un modèle modestie et encore des patch officiel de suivre il y en a eu un il ya quelques années pour corriger certains trucs mais non et puis attendez avec diablo 2 riser avec ted je vous laisse j'ai une étoile la voir j'ai c'est légendaire toi tout cas alors comme que tu regardes pas tabac non bah non non la map on s'en fout la mort te tend les bras voilà on a trouvé le dernier monsieur attendez moi attendez moi mais j'ai trop de trucs ça c'est de la merde ça fait ça fait dix minutes que mon inventaire est plat du coup j'envoie ce que c'est déjà vu j'ai retourné vite fait en ville mais j'ai antonium on va se faire le boss non j'attends moi c'est plein moi je retourne en ville aussi j'ai pas tu peux faire le boss tout seul ah non je veux le voir moi arrête je vais voir à quoi il ressemble n'a rien ah merde je l'ai invoqué oups pardon bah oui je me barre je me barre alors qu'est ce que les ah non mais un nouveau casque légendaire d'accord assez là oh là là ça se moque de moi sur mon chat il ya blacky qui vient d'arriver en me disant ah bah cette fois le stream il marche voilà 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 on se fout de ma gueule je dirais pas qu'elle se fout de ta gueule je dirais que factuellement pose quelque chose quoi oui bah non mais j'ai quand même animé j'ai quand même animé mon stream assez con ça c'est con que c'est parce que ça veut dire ça c'est moi le temps que du groupe j'ai laissé moi qui est le plus de points de vie je peux m'ajouter un petit bouclier de croisés vous l'avouez à demain légendaire là qui je la pose à côté du marchand moi non on s'intéresse pas une épée légendaire t'as dit ouais elle fait combien de dégâts je sais plus j'ai pas regardé c'est à côté du marchand c'est quoi elle retourne en ville t'en retourne en ville elle crase sur les boulevards ah oui ah oui mais d'accord allez vas-y je vais jouer à l'épée à deux mains finalement elle est peut-être bien c'est ça tu veux une dague à la place non non bah non mais son cap de dégâts ça va très intéressant mais attend est ce que si je fais ça et ça ça fait 350 ah oui d'accord je double mes dégâts au bas mot ok donc oui par contre je perds en certains avantages quoi qu'est ce que tu veux toi oui blacky effectivement tu m'avais envoyé un message mais sur discord je l'ai pas vu mais j'ai l'épée à deux mains je me augmente mes dégâts magiques en fait si on c'est très con vu que tout mais vu que tous les sorts sont calculés sur les dégâts de ton arme c'est ça c'est débile quoi oui j'espère que ce sera pas ça dans un diable 4 comment je peux retirer les gemmes que j'ai j'ai foutu dans un je sais pas si tu as du coup du coup tu dois pas encore avoir le joaillier maintenant t'attends l'acte 2 d'accord ok ça marche hop ça lui va bien l'épée à deux mains en vrai regarde ouais c'est pas ça mais ouais je suis un peu frustré quoi tu as une belle épée à deux mains et tu t'en sers même pas quoi regarde moi c'est pareil tu vois j'ai une baguette et un orbe et je fais un kamehameha quoi en plus j'avais pas remarqué mais c'est littéralement un kamehameha ah oui il ya des deux mains les deux mains jointes ah mais vous êtes où on est dans la prison on s'attend quand tu l'as mis on fait clic sur nos voilà c'est chargé nirai jenkins jenkins il ya des massacres avec moi il n'est pas beau et ce retour sur diablo je puis j'aurai comment ça c'est pas clair ce qui se passe à l'écran franchement je vois pas ce que tu veux je trouve c'est un peu c'est un peu de mauvaise langue de dire ça le scénario est super profond c'est vraiment dommage que tu fasses pas attention c'est pour ça en fait c'est pour ça je si je lisais le scénario je pense que tout de suite je comprendrai plus ça on bat clairement et j'ai même pas le temps d'arriver qu'ils sont déjà morts là on va monter la difficulté sérieux parce que quand on n'est pas n'est pas un tp ici non parce que là j'avoue je sais pas où est-ce qu'il est ce qu'il est le prochain tp n'est nulle part parce que là je pense que ça de l'allégonie niveau 2 au 3 je crois bah non ce que niveau 3 c'est juste avant le boss donc je sais pas s'il ya un tp ici on voit on va juste défoncer le boss quoi on reprendra pour l'acte 2 vous voulez que vous voulez jouer jusqu'à quelle heure moi je pense qu'on finit l'acte 1 et puis j'aurai pas là moi ça me semble bien même si j'ai la tentation de repart de partir sur mon autre perso je vais pas le faire parce que moi je vais faire du loupi rouge qu'à la fin de la nuit bah moi je vais dormir dormir se mettre dans mon lit fermé les yeux je ne vois pas que tu parles je cherche ça mais ça me dirait c'est non mais c'est des trucs de vieux tu peux pas comprendre t'es trop jeune mais tu verras quand il sera vieux comme moi c'est des trucs dont on aura besoin je ferai mes yeux quand je serai mort mais quel jeune con vous invoquez un fétiche qui augmente les vitesses de déplacement et d'attaque de tous les alliés alors lui il reste pas jusqu'à la et reste jusqu'à la mort mais il reste à quelques secondes ça va tu là c'était visible quand même on a compris ce qui s'est passé tu vois il ya eu des ennemis et après il n'y avait plus d'ennemis non mais par contre si tu veux un jeu ton job comme ça mais avec du scénario et de la réflexion dans les combats balle dans diablo 2 effectivement ralala si seulement il faisait un remaster de diablo 2 quoi ce serait fou mais ça ne devra jamais c'est le même jeu on peut réutiliser des sauvegardes de notre ancienne partie ça c'est trop bien ah ouais mais du coup c'est que c'est clairement le même jeu quoi enfin je veux dire il avait en fait c'est littéralement le même jeu qui tourne derrière en fait c'est ça parce que par contre parce que je trouve ouf c'est que du coup ce que tu vas avoir ça va être du 60 fps mais derrière c'est que je sais quand même le jeu en 25 fps qui tourne déjà je trouve ça je trouve ça c'est dingue je sais pas comment ils font font pas que ça pose de problème mais peut-être que justement ça va poser des problèmes c'est peut-être ça en fait bizarre quand il a ils ont dit que non mais on verra il en général c'est solide tu vois il ya jamais de problème ouais j'avais regardé leur seconde diablo 3 ya jamais eu de problème alors c'est nickel je vous laisse le tuer parce que moi je vais le one shot attendez que je vais mettre dans un coin et je vais vous regarder non mais on laisse toniop faire vas-y c'est ton combat vite et toniop ouais ça tombe alors attendez déjà je lui balance en voilà un truc ah non mais voir quand tu m'attaques de ça c'est un temps j'ai le toniop pas bien je suis dans le temps je vais danser mon ensemble pareil attend ah mais il me cache la gueule c'est dégueulasse il me tâche pas au coeur tu lui fais mal en vrai ah oui mais parce qu'il ya mes pets qui t'a quitté de merde attends je peux pas aller toniop à l'étonnable regardez ça regardez ça comment je le défonce oui mais parce que je n'y avais mais pas du tout mais pas arrête c'est pas vrai là c'est qu'ils sont partis tu fais que de mentir là mais ça crabe de partout là il m'a eu allez tu peux y arriver toniop ah oui ce que j'aime pas aussi c'est pourquoi il y a des puits de guérison dans tous les boss tu vois bah parce que ils ont mis des aeux qui prennent absolument tout le truc donc là du coup ils sont obligés de mettre ça sinon tu risques de mourir est-ce qu'il ya un succès à vaincre un boss sans jamais attaquer tu vois sans jamais attaquer vaincre un boss sans jamais aider son compagnon sur lui tu as un succès genre tuer le boss sans jamais te faire choper par les crochets n'a mince à mes premiers mois à l'étonium elle a vu ça bon il prend cher là ouais mais je suis je n'ose pas trop m'approcher parce qu'il ya mes pets qui t'aident en fait et je peux pas les désinvoquer non parce que faudrait enlever le sort et du coup comme t'es en combat tu peux pas changer tes soeurs bah oui c'est baiser mais je peux les envoquer j'ai l'enfermé prends ça sale con vas-y oula merde oula il ya du feu partout là il a quand même pris une sacrée dose de testostérone depuis diablo 1 le boucher oui il a un peu grandis ses hormones de croissance oui oui j'ai chopé une hache à demain légendaire va-t-elle le remplacer mon épée à demain les gens là c'est l'exécutrice et à ses tréformes j'ai un anneau légendaire pour l'épée en putain en fait l'exécutrice tout ce qui à moins de 6% de sa vie celle tu oui j'avais pas vu ça c'est marrant oui 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 ça va être pour mon pour les cubes là mais on change tellement souvent de stuff quoi ah bah faut pas t'habituer trop à ton arme c'est là faut pas retourner en ville à voir pâle il ya le lore qui attend à mince il ya l'histoire juste après tant tonium va avoir la première révélation de du scénario quoi c'est l'avantage d'avoir complètement oublié le jeu quoi oublie pas de faire ta tête étonnée pour les miniatures youtube j'en suis pas encore arrivé là à faire des miniatures déjà que j'ai tellement de retard sur les vidéos publiées donc c'était l'enfer j'ai voulu mettre j'ai fait l'erreur de vouloir mettre toutes les vod de ma découverte de daemon souls ah ouais ça c'est chronophage j'ai fait marche arrière quand j'ai vu que j'avais à six heures de décès sur un seul boss ah non mais tu prends ce que tu fais tu premier premier trail et le dernier ben non j'ai quand même voilà je me suis dit vas-y je vais donc je suis emmerdé à des rochers les six heures pour pour faire un petit best of de mes morts dans six heures c'était très très malheureux tu vas franchement tu vas tu usées à faire ça c'est ça mais je l'ai fait une fois je leur ferai plus jamais quoi je suis promis à même ça c'est déjà relou tu vois le mec c'est tir à elle en fait tu as vu c'est ouf ohlala armure maintenant qu'il a son épée la mure est intégrée il a droppé un autre légendaire par terre allez on va voir les petites cinématiques en cg i alors ça je vire ça je vire j'étais où je vire j'ai les temps de depuis ce matin j'ai là j'ai le l'opening de évangélion avec la tête de napoleon banaparte là dans la tête j'ai vu la vidéo passer mais je n'ai jamais eu avec le son pour l'instant c'est très con mais du coup je l'ai ça reste en tête quoi c'est inscrit en toi qu'est ce que hop hop des épaulettes oh là oui ah oui d'accord les petites épaulettes qui font plaisir non par contre il faut quand même vraiment réduit la la frustration je trouve le par rapport au stuff mais on a vu mais on a fini l'acte tu peux lancer la cinématique histoire qu'on voit la belle cgi ok mais mais en fait ce truc c'est que ouais ça re ça enlève une frustration mais à mais bon quand même c'est c'était cool quoi quand tu droppé un objet sur diablo 1 ou diablo 2 tu étais content quoi tu sais qu'ils étaient vraiment pour toi ouais c'est que quand tu n'auras pas l'objet qui était pas pour toi tu as pas dégoûté mais du quand tu joues quand tu joues en solo tu es encore plus content quoi quand tu avais j'avoue le risque que je pige absolument pas ce que je fais mais ça tu vois tigmo c'est bien dans diablo 2 resurrected maintenant tu auras un coffre partagé tu vois je vais te montrer regarde cette vidéo youtube non mais en vrai là c'est classe quoi tu vois cette cinématique moi j'ai des frissons à chaque fois faut pas mal parler de ton chef qu'est ce que sauron fou là dedans non c'est imperius c'est imperius le mec énervé quoi je suis la justice incarnée nous avions la justice c'est moi j'étais schmitt non mais c'est le plan regarde il est tellement classe là non mais surtout juste après enfin vous j'adore cette j'adore cette cinématique merci rist pour le follow ah là là c'est comme dans le film de le film de kevin smith merde le film de kevin smith avec matt daemon et puis merde comment ça s'appelle ah merde dans le chat il a une grosse main quand même oui genre son doigt ça fait sa main je n'ai jamais cru je vais être obligé de chercher en même temps même à la râle sur la cinématique ouais je vais couper la cinématique si je fais ça constantine mais pas du tout un film de ben non mais non il n'y a pas mal des moments je t'en pensais très mauvais dogma dogma voilà vous n'avez pas vous n'avez pas vu dogma non j'ai déjà entendu parler j'ai pas jamais voilà à voir il est exceptionnel dogma non on verra 4 15 jours je le regarderai non vraiment c'est un super film bien satirique et alors est-ce que la cinématique est terminée non oui maintenant tu as une deuxième cinématique mais il n'y a pas de cgi du coup c'est dommage celles-là elles sont toujours nulles à chaque fois je les passe parce que tellement le templier c'était genre il est méchant il va payer c'est toujours à peu près ça ah non mais regardez le si vous ne l'avez pas vu franchement c'est un super film et trivia trivia très très rigolo en fait il ya des associations catholiques qui se sont à la sortie du film qu'on gueulait en disant ah là là on se fout de notre religion donc il faut que le film soit interdit et kevin smith donc le le mec qui a écrit le film et qu'il l'a réalisé en fait s'est pointé à une manif devant un ciné et ce con et ce con en fait bah c'est s'est fait passer pour un mec pour un catho qui voulait pas que le film sorte et il s'est fait interviewer par une chaîne de télé et la chaîne de télé qui lui demande mais qu'est ce que vous foutez là et donc lui il ya non mais franchement c'est pas bien ce qui est de la religion et tout en mode super sérieux quoi et a priori le journaliste a pas fait gaffe en fait que c'était kevin smith quoi c'est beaucoup trop bien la vidéo traîne sur youtube en fait de l'interview et après sur le plateau il ya quelqu'un qui dit quand même ah il ressemblait quand même vachement kevin smith le mec un petit peu mais mais aimé le mec le mec il est juste dingue quoi quel réalisateur va une à une manif contre son film quoi vraiment mais du génie de kevin smith est exceptionnel franchement ça le mec est vraiment très chouette c'est un bon moyen de un pile en mode full troll quoi et c'est non mais qu'est ce que vous reprocher au film ah bah je sais pas je l'ai pas vu exceptionnel dans un autre registre un nouvel bol qui faisait ça c'est parce qu'il était un peu con quand même en quoi c'est quand j'ai plus c'est postal quand postal est sorti où je suis plus qu'elle film où il a invité les critiques de son film à des combats de boxe ah oui ouais du coup les mecs apparemment ils croyaient que c'était un truc un peu chaud un peu chaud tu vois genre du coup il sera déguisé en mode et comme lui c'est un ancien boxeur mais il a défoncé ouais mais du coup il paraît que ça ça a été mis en scène que c'était un peu fait que je ne sais pas je connais pas l'histoire plus que ça mais je trouve je trouve l'anecdote marrant de voir le mec qui a mis les critiques pour les vraiment leur défoncer la tronche et c'est pas un bon réalisateur mais c'est un bon boxeur apparemment oui oui merci car il dégage pour toutes ces anecdotes inconscientes à croire c'est vachement bien vachement espérons qu'un jour il y aura une deuxième saison acrobat peut-être peut-être un jour bon allez bisous youtube à la prochaine